Le procès de Franz Kafka, feuilleton en dix épisodes, traduction et adaptation radiophonique David Zain-Majrovitz, une réalisation de Michel Sidorov. Premier épisode, l'arrestation, avec Stéphane Valensy, Philippe Weissert, Bertrand Suarez-Pazos, Arnaud Bédouet, Evelyne Guimara Aout 1914, partout la guerre fait rage. A Prague, le sentiment refoulé de haine qui existe entre Allemand et Tchèque, conduit à une flambée des tensions. Dans la vieille ville, depuis sa fenêtre, Franz Kafka, rédacteur dans une compagnie d'assurance et écrivain à mi-temps, regarde un défilé et il ressent de l'envie et de la haine envers les combattants auxquels je souhaite avec passion tous les mots. Écrire chez lui où il habite avec ses parents est un enfer. Il est obligé d'exercer son travail d'écrivain uniquement la nuit. De plus, il vient de rompre ses fiançailles avec Félicé Bauer, après une vive altercation dans un hôtel à Berlin, hôtel qu'il décrit comme « cours de justice », événement qu'il appelle un procès. Pris dans la tourmente personnelle et aussi par des événements qui vont ébranler le monde, Kafka, une nuit, écrit la première phrase d'un roman qui va bouleverser le champ de la littérature pour le siècle à venir. Quelqu'un avait dû calomnier Josefka, car, sans rien avoir fait de mal, il fut capturé un matin. Très vite, il efface le mot « gefangen », « capturé » et le remplace par « verhaftet ». Donc, il est arrêté. Qui êtes-vous ? Vous avez sonné. Qu'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure. Il veut qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'est impossible. Impossible. Impossible ? Impossible. C'est impossible. Je vais voir qui est dans la chambre voisine et demander à Mme Grubard d'expliquer ce dérangement. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. France ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Vous avez de la chance d'avoir des gardiens qui vous parlent aussi amicalement. Si vous continuez à avoir autant de chance que pour l'attribution de vos gardiens, vous pouvez bien avoir confiance. Qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de nuit ? Il vaut mieux nous confier vos affaires que de les laisser au dépôt. Au dépôt, il y a des fraudes. Et au bout d'un certain temps, on y revend tout, même en cours de procédure. Et des procès comme le vôtre n'en finissent pas, surtout en ces temps. Vous finiriez par recevoir le produit de la vente une somme ridicule. Car ce qui détermine le prix de vente n'est pas le montant de l'offre, mais celui du bac chiche. Et le produit diminue d'année en année, en passant de main en main. Mais qui sont ces hommes ? De quoi parle-t-il ? Ils ne débitent que des inepties. K appartient à une classe supérieure. Il a envie de leur prouver son autorité. Par exemple, franchir le seuil de la chambre malgré leur interdiction. Et si à ce moment-là, ils le saisissent, le jettent à terre, le roux de coup, ils perdraient sa supériorité. C'est une plaisanterie. Plaisanterie ? J'en étais sûr. Aujourd'hui, c'est mon trentième anniversaire. Les collègues de la banque me jouent la comédie. C'est bien ça, non ? Oh, excusez-moi. Madame Groubar, entrez. Donnez-moi ça. Mon petit déjeuner. Pourquoi n'étiez pas entré, Madame Groubar ? Je n'ai pas autorisé. Vous êtes arrêté. Et comment est-ce possible ? Et surtout de cette façon. Non, voilà, il recommence. Pourquoi nous agacer pour rien, nous qui sommes au monde, les hommes les plus proches de vous ? Il a raison. Même si tout est bien en ordre, K n'arrive pas à trouver les papiers d'identité qu'il cherche dans le tiroir. Tout ce qu'il découvre est le permis pour son vélo. Est-ce que cela suffira à satisfaire les gardiens ? En fin de compte, il trouve son acte de naissance. Voici mes papiers d'identité. Montrez-moi les vôtres, ainsi que le mandat d'arrêt. Que voulez-vous que nous en fassions ? Pensez-vous échapper à votre procès en nous montrant vos papiers d'identité ? Nous ne sommes que des employés subalternes. Nous n'avons rien à voir avec votre procès. Nous devons juste vous garder dix heures par jour. Nous sommes payés pour ça. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune erreur. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Je ne connais pas cette loi. Elle n'existe que dans vos têtes. Tu vois, Wilhelm, il ne connaît pas la loi et il prétend être innocent. Ce n'est pas la peine de lui faire comprendre quoi que ce soit. Doit-il se laisser embrouiller par leur jacasserie ? Quelques mots échangés avec quelqu'un de son niveau seraient bien plus clairs pour lui que les longs discours de ces hommes subalternes. Conduisez-moi à votre supérieur. Quand il le voudra. Pas avant. En attendant, je vous conseille de rester tranquille et de ne pas vous perdre dans des réflexions inutiles. Ressaisissez-vous. Quant à nous, vous ne nous traitez pas comme notre amabilité le mérite. N'oubliez pas que par rapport à vous, nous sommes les hommes libres. Voilà notre supériorité qui n'est pas négligeable. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'enfin. Ce qui étonne K en ce moment, c'est que les gardiens le laissent seul ici où il y a tant de moyens de se suicider. En même temps, pourquoi le ferait-il ? Parce que Willem et Franz sont en train de manger son petit déjeuner ? C'est tellement absurde que même si K voulait le faire, il en serait incapable. L'inspecteur vous demande. Enfin ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend de vous présenter en chemise devant l'inspecteur ? Il vous fera battre et nous aussi ! Il faut enfiler un veston noir. Ridicule ! Ce n'est pas déjà le procès quand même ! Il faut un veston noir. Bon ! Si cela peut faire avancer les choses... Joseph K ? Cette chambre est habitée par Mlle Bursner. La dactylo qui part tôt le matin est rentre tard. Ils ont placé sa table de nuit au milieu de la pièce. C'est l'inspecteur qui est assis derrière. Mais c'est la chambre de Mlle Bursner ? Vous n'avez pas le droit ? Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. Écoutez, Mlle Bursner est pensionnaire ici et vous n'avez pas le droit. Et dans un coin se trouvent trois jeunes inconnus, anémiques, sans attributs particuliers, qui regardent les photos de Mlle Bursner épinglées au mur. Qui sont-ils ? De la fenêtre d'en face, de vieillards qui nous espionnent. Surpris ? Oui, mais pas très surpris. Comment ça ? Pas très surpris ? Non, non, vous ne me comprenez pas. Je veux dire... Est-ce que je peux m'asseoir ? Non, ce n'est pas habituel. Bon, je veux dire... Vous voulez dire ? Je veux dire... Je suis bien surpris. Mais... Mais ? Mais quand on a 30 ans et qu'on a été contraints de faire son chemin tout seul, on résiste à des surprises et on n'y prend plus au premier degré. Surtout pas la surprise d'aujourd'hui. Pourquoi surtout pas la surprise d'aujourd'hui ? Je ne veux pas dire que c'est une plaisanterie. Pour cela, il aurait fallu que tous les pensionnaires y participent. Déjà, cela dépasse les limites d'une force. Je ne veux donc pas dire que cela en est une. Très juste. En même temps, cette affaire ne peut pas avoir trop d'importance. Je peux en conclure que je suis accusé sans être coupable de quelque chose. Vous vous trompez sérieusement. K. se sent bien et confiant. Bien entendu, il n'assure pas son service à la banque ce matin. Mais comme il occupe un poste important, il pense ne pas avoir à fournir d'excuses. S'il le faut, il pourra toujours demander à Mme Groubar ou à la limite au vieillard d'en face de témoigner pour expliquer son absence. Donc, j'exige la lumière sur cette affaire. Mais non. En fait, K. est agité. Il fait les 100 pas. Personne ne s'y oppose. Ni l'inspecteur, ni les gardiens. Il remonte ses manches, lisse ses cheveux et tout d'un coup, fait face aux intrus. Et je suis persuadé qu'après vos explications, nous nous quitterons en toute amitié. chez messieurs et moi, ne jouons qu'un rôle secondaire de votre affaire. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et si je peux vous donner un conseil, pensez plutôt à vous-même, pas à nous. Et ne faites pas trop de bruit sur votre innocence. Cela entache l'impression pas trop mauvaise que l'on a de vous. De plus, soyez plus discret en ce qui concerne votre manière de vous exprimer. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure ne parle pas en votre faveur. Le procureur général Asterer est un ami à moi. Puis-je lui téléphoner ? Bien sûr. Mais, pour une affaire privée. Sinon, je n'en vois pas le sens. Quel sens ? Quel sens ? Mais qui sont-ils ? Ils veulent que cela ait un sens ? Et eux, ils font une chose totalement insensée. Quel sens, en effet, de téléphoner au procureur général quand il paraît que K est arrêté ? Bon, je ne l'appelle pas. Mais si ! Je vous en prie. Non, je ne le ferai pas. Regardez, nous avons des spectateurs. Vous, là ! les vieillards d'en face, allez-vous-en ! Commer ! Des gens, un pertinent, grossier. l'inspecteur regarde de côté. Il pose sa main à plat sur la table et semble comparer la taille de ses doigts. Les gardiens sont assis sur une malle tout en se frottant les genoux. Les trois inconnus continuent à fouiller dans les affaires de Mlle Burtner. Tout est aussi calme que dans n'importe quel bureau négligé. Eh bien, messieurs, vous regardez, on dirait que mon affaire est terminée. je crois qu'il ne faut plus penser au caractère justifié ou non justifié de votre action. Le mieux serait de mettre fin à tout cela avec une poignée de main. La poignée de main n'est pas acceptée. Vous êtes bien d'accord avec moi ? K. se sent de plus en plus indépendant de ces gens-là. Il joue avec eux. S'il décide de partir, il va courir derrière eux jusqu'à la porte de l'immeuble et va leur proposer de l'arrêter de nouveau. Oui ou non ? Comme tout vous paraît simple. Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement ? Non. Non. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas se désespérer. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler à votre banque. À la banque ? Mais je suis arrêté. Vous êtes arrêté. Mais rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle. J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. J'avais seulement présumé que vous vouliez. Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. Je n'ai jamais dit le contraire. Donc, m'informer au sujet de mon arrestation n'était pas nécessaire. En tout cas, je n'ai fait que mon devoir. Un devoir idiot ? C'est possible. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai tenu ces trois messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Comment ? Des collègues à moi ? En effet, ceux qui examinent les photos de Mademoiselle Bursner. Mais pas des collègues. C'est trop dire collègues. Plutôt des employés et subalternes de plus. Rabensteiner. Toujours très tendu. Coulé. Avec ses yeux enfoncés. Camilla. Avec son atroce sourire perpétuel dû à une contraction musculaire. Messieurs, je ne vous avais pas reconnu. Bon, nous allons au travail, c'est bien ça, non ? Oh ! Mon chapeau ! Oh, je l'ai oublié. Oh, vous êtes où ? Je vais te le voir. Là, ils commettent. Tous les trois courent chercher le chapeau de K dans sa chambre. Ce qui montre leur embarras face à la situation. En fin de compte, c'est Caminère qui tend le chapeau à K. Votre chapeau, monsieur K. Voici. K est bien obligé de constater, comme il l'a déjà fait à la banque, que le sourire de l'employé n'est pas intentionnel. ne peut pas être intentionnel. En bas, madame Groubar, la logeuse de K, ne manifeste aucun sentiment de culpabilité et regarde avec indifférence les quatre hommes quitter la maison. Une demi-heure de retard au travail. Ils prennent un taxi. K se rend compte qu'il n'a pas vu les gardiens et l'inspecteur partir. Comme l'inspecteur avait à un moment donné masqué les trois employés, eux, à leur tour, avaient masqué l'inspecteur. K déteste tous ces trois employés également depuis toujours. Leur violation de l'espace privé de Mademoiselle Bürstner a attiré son attention, mais la haine est de longue date et il est impossible de l'apaiser. Ce sont des employés de très bas étages. Impossible de leur faire comprendre quoi que ce soit. Impossible de les faire avancer. Il s'ensuit qu'on ne peut même pas mettre un obstacle sur leur chemin. Rien ne peut être plus contraignant que la stupidité de coulir, la paresse de Rabensteiner ou la servilité répulsive de Caminer. La seule chose à faire serait de les congédier. Rien de plus facile. Quelques mots au directeur. Mais en fin de compte, Ka n'en a pas envie. Qu'est-ce que tu regardes, Rabensteiner ? Sur l'autre. Et toi ? Sur l'autre, bien sûr. Ka se retourne subitement pour regarder par la vitre arrière de la voiture dans l'espoir de voir l'inspecteur et les gardiens. Rien. Il regarde maintenant droit devant lui pour éviter de croiser le regard des trois employés. Quand ils seront arrivés à la banque, Ka va les observer de près. Probablement, il n'y aura rien à craindre. Ils vont disparaître parmi les ouvriers de la banque et il ne remarquera aucun changement dans leur comportement. Mais pour le moment, dans le taxi, il a besoin d'un mot d'encouragement. Rabensteiner regarde à droite, coulir à gauche. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, ce matin, chez lui ? Il ne reste plus qu'à regarder Kaminer avec son ricanement. Il serait inhumain de s'en moquer. Sont-ils des fonctionnaires ? Remarquez, aucun d'eux ne porte l'uniforme ? Ils sont en habit de voyage. Ça prouve bien que cette affaire n'a aucune importance. Ka est accusé, soit, mais aucune raison ne le justifie. Alors, il faut savoir qui l'accuse. Quelle autorité dicte la procédure ? Il doit s'agir d'un appareil administratif important, car on a envoyé trois personnes pour s'occuper de Ka. Et deux pièces de la pension ont subi une fouille en règle. vivons quand même dans un état de droit où la paix règne et où les lois sont encore respectées. Qui ose l'attaquer ainsi chez lui ? C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zahin-Meyrovitz. Premier épisode, L'arrestation avec Stéphane Valency, K, Philippe Weissert, Wilhelm, Bertrand Suarez-Pazos, Franz, Evelyne Guimara, Madame Groubar, Arnaud Bédouet, l'inspecteur, et Wolfgang Pissors, Johannes Oliverham, Pierre-Marie Schneider. Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armag. Assistant, Guy Péramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K., car sans rien avoir fait de mal, il est arrêté. » « C'est une plaisanterie. » « Plaisanterie ? » « J'en étais sûr. » « Aujourd'hui, c'est mon 30e anniversaire. » « Les collègues de la banque me jouent la comédie. » « C'est bien ça, non ? » « Mais c'est la chambre de Mademoiselle Bursner. » « Vous n'avez pas le droit... » « Vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe ce matin. » « Mademoiselle Bursner est pensionnaire ici, vous n'avez pas le... » « Comme tout vous paraît simple. » « Vous voulez donner à l'affaire un heureux dénouement. » « Non, ce n'est pas possible. » « Mais il ne faut pas se désespérer. » « Vous êtes arrêté. » « Je vous l'ai dit. » « Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. » « Maintenant, on peut se quitter. » « Provisoirement. » « Vous pouvez aller travailler. » « À votre banque. » « À la banque. » « Mais je suis arrêté. » « Vous êtes arrêté. » « Rien ne vous empêche d'exercer votre profession et de poursuivre votre vie habituelle. » « J'avais présumé que vous vouliez aller travailler à la banque. » « Comme vous vous accrochez à chaque mot, j'ajoute... » « Je ne vous oblige pas à aller travailler à la banque. » « J'avais seulement présumé que vous vouliez. » « Alors, finalement, ce n'est pas bien grave d'être arrêté. » « Mais jamais dit le contraire. » Le procès de Franz Kafka Feuilleton en dix épisodes Traduction et adaptation radiophonique David Zayn-Majrovitz Une réalisation de Michel Sidorov Deuxième épisode Le tribunal Avec Stéphane Valency Evelyne Guimara Louise Pastaud Sarah Caponi Pascal Beccar Ce printemps, K. fréquente une jeune fille, Elsa. Elle travaille la nuit comme serveuse dans un bar. Pendant la journée, elle reçoit dans son lit. K. il va une fois par semaine, c'est aujourd'hui. Mais ce soir, soir de son anniversaire et de son arrestation, Il préfère rentrer chez lui rapidement après le travail. Il lui semble que les événements de ce matin ont semé le désordre dans l'appartement de Mme Grosbar Et il est convaincu que sa présence est indispensable pour remettre les choses en ordre. Mme Purster Comme ça, toute trace de ces événements serait effacée et la vie redeviendrait normale. Mme Purster Mme Grosbar C'est la logeuse de K. Celle à qui l'on a interdit ce matin de lui apporter son petit déjeuner. Dommage que ce ne soit pas Mlle Burstner. Qu'importe, Mme Grosbar est toujours disponible pour K. Il est son locataire préféré. Mais que faisiez-vous dans la chambre de Mlle Burstner ? J'ai tout remis en ordre. Les mains des femmes œuvrent avec efficacité et toujours en silence. M. K, mes locataires, c'est toute ma vie. C'est mon devoir. Aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de travail. Comment ça ? Tout ce dérangement. Ces hommes ce matin. Ah, ça ! Ce n'est rien. K sent bien que Mme Grosbar est lude. Elle ne désire pas aborder tout ça. Voilà une raison bien suffisante pour qu'il en parle, et avec elle, justement. De toute façon, il ne peut en parler qu'avec une femme âgée comme elle. Tout cela ne se reproduira pas. Certainement pas. En êtes-vous vraiment convaincu ? Il ne faut pas prendre tout ça au sérieux, M. K, avec tout ce qui arrive en ce bas-monde. Mais vous savez quelque chose ? J'ai un tout petit peu écouté derrière la porte, et puis les deux gardiens ont parlé. Ils ont dit certaines choses. Certaines choses ? Figurez-vous que c'est de votre bonheur qu'il s'agit, M. K. Mon bonheur ? Oui. Ce n'est pas bien grave. Vous êtes arrêté, c'est sûr. Mais pas comme un cambrioleur est arrêté. Un cambrioleur arrêté, c'est très grave. Mais dans votre affaire... Mon affaire ? Il y a quelque chose de... savant. Voilà. En tout cas, ce que j'ai compris... Compris ? Quoi ? C'est qu'on n'est pas tenu de comprendre. Voilà. Si seulement je m'étais levé sans traîner ce matin, sans attendre que vous m'apportiez le petit déjeuner au lit, exceptionnellement, je l'aurais pris à la cuisine et rien ne serait arrivé. Comment ça ? Je n'aurais pas été pris par surprise. J'aurais pu tout étouffer dans l'œuf immédiatement. Ne vous tourmentez pas ainsi, M. K. Bonne journée. K. se demande si Mme Groubar va lui tendre la main ou si elle refusera, comme l'inspecteur ce matin. Non. Elle la refuse. En tout cas, je veux m'excuser auprès de Mlle Bursner. Ce n'est pas la peine. J'ai tout remis en ordre. Elle rentre souvent assez tard. Deux fois, ce mois-ci, je l'ai vue dans la rue avec un homme différent. J'en suis très gênée. Vous vous trompez, Mme Groubar. Rien de ce que vous dites n'est vrai. La propreté de la pension est mon seul souci, M. K. Si vous voulez que votre pension soit propre, c'est à moi qu'il faut donner congé. C'est à moi qu'il faut donner. K. se rend de nouveau dans l'antichambre de Mlle Bursner. Il n'a rien de spécial à lui demander. Il n'arrive même pas à se rappeler à quoi elle ressemble. Mais il a envie de lui parler. Et il est contrarié du fait que son arrivée tardive rajoute de l'agitation et du désordre dans la conclusion de sa journée. Mlle Bursner ? M. K. C'est moi. J'ai quelque chose à vous dire. Maintenant ? Il est presque minuit. Je vous attends depuis neuf heures. Ce que j'ai à vous dire ne peut attendre demain. Mlle Bursner ? Mlle Bursner, vous allez peut-être penser que l'affaire n'est pas... Ce n'est pas urgente, mais... Je déteste les préliminaires, monsieur. Mlle, ce matin, votre chambre a été visitée par... Ma chambre ? Mais par qui ? Qui s'est permis ? Des inconnus et sans mon consentement, mais pourtant par ma faute. Vous comprenez ? Ma faute. Je vous demande pardon. Mais je vous interdis de rentrer dans ma chambre en mon absence. C'est quand même incroyable que vous vous permettiez de pénétrer dans ma chambre sans mon accord. Mais ce n'est pas moi qui ai touché à vos photos, Mlle Bursner. Ils ont fait venir trois employés de ma banque. Ce sont eux qui ont fouillé parmi vos affaires. Je vais d'ailleurs les renvoyer à la première occasion. Croyez-moi, je vous assure, ce n'était pas moi, mademoiselle. C'était la commission d'enquête. Commission d'enquête ? Pour vous ? Moi-même. Mais non. Alors, vous me croyez innocent ? Innocent ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas prononcer de jugement. Je ne vous connais pas vraiment, mais... Mais ? La commission d'enquête est menée pour des affaires graves. Pourtant... Pourtant ? Vous êtes libre. C'est étrange. Vous semblez avoir de l'expérience en matière de justice. La justice me fascine. La justice la fascine. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Il vaut mieux engager un avocat. L'affaire est trop dérisoire pour faire appel à un avocat. Une conseillère comme vous suffira bien. Pour cela, il faut que je sache de quoi il s'agit. Asseyez-vous. Je vais vous montrer exactement comment cela s'est passé. Faites vite. Je suis fatiguée. A cause de mademoiselle Bursner, K n'a pas encore mangé ce soir. Il a raté son rendez-vous avec Elsa. Elle lui a bien gâché sa soirée. Quand il en aura fini avec mademoiselle Bursner, il ira au bar où travaille Elsa. Vous êtes en traiteur ? En plus des reproches. Mais, que faites-vous ? Une reconstitution exacte de la commission d'enquête. Je suis fatiguée. Mais comme rien ne vous arrêtera. Il faut que je vous montre la disposition des personnages. Bon. Je suis l'inspecteur. Là-bas, contre le mur, les deux gardiens, Willem et Franz. Et maintenant, ça commence. J'ai oublié quelqu'un. Moi. Le personnage principal. L'inspecteur a crié mon nom. Mais vraiment crié. Donc, il faut que je crie aussi, là, maintenant, pour vous faire comprendre. Oh non ! Non, s'il vous plaît. Deux à cas ! Non ! Chut ! Non ! N'ayez pas peur ! Partez. Je vous en prie. Vous me torturez. Laissez-moi. Mais, je n'ai pas terminé. Je vous ai accordé quelques minutes. Une demi-heure est déjà passée. Vous êtes fâchée ? Non. Non, mais j'ai besoin d'être seule. Je vous en prie. Alors, je m'en vais. Oh ! Allez-vous-en. Tout de suite. Je suis vidée. Maintenant, je m'en vais. Pour K, cette mademoiselle Bursner n'est qu'une petite dactylo incapable de lui résister longtemps. Pourtant, les jours suivants, il essaie par tous les moyens de l'approcher, mais elle esquive. Il lui écrit une lettre pour se justifier et présenter ses excuses. Pas de réponse. Un beau jour, elle déménage sans laisser de traces. Joseph K. Je suis chargé de vous informer que vous êtes convié à vous soumettre à un petit interrogatoire concernant votre procès, dimanche prochain. Par la suite, d'autres interrogatoires suivront de façon régulière. Pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même. Les séances seront brèves. Il est dans votre intérêt que ce procès s'achève rapidement. Et pourquoi le dimanche ? Nous ne voulons pas perturber votre vie professionnelle. Nous avons supposé votre approbation. Pourtant, si vous préférez un autre moment, nous ferons tout notre possible pour vous donner satisfaction. Pourquoi pas au milieu de la nuit ? Nous estimons que tard le soir, vous risquez de ne pas être au mieux de votre forme pour subir un interrogatoire. Alors, si vous le voulez bien, nous gardons le dimanche. Bien entendu, il vous faut être ponctuel et régulier. Ponctuel et régulier ? Oui, mais à quelle heure ? Ils ne le lui ont même pas précisé. Dimanche. Sans prendre le temps de réfléchir, K s'habille rapidement et, sans déjeuner, court vers la banlieue qui lui a été désignée. De toute façon, K n'a pas envie de s'abaisser devant la commission d'enquête en arrivant à l'heure. Pourtant, il court pour arriver à 9h alors qu'aucune convocation ne lui a été fixée. Julius Strasse, K ne connaît pas ce quartier où le tribunal est censé se trouver. C'est la banlieue. Partout des bâtisses pauvres, uniformes et grises, habitées par des pauvres gens, sans rien qui puisse ressembler à un tribunal. Il cherche tous azimuts la bonne direction. Il se trompe à chaque fois. Il finit tout de même par s'engouffrer dans une entrée. De toute évidence, ce sont des entrepôts. Et cette partie-ci est destinée au chargement. Dans un coin de la cour, une corde tendue sur laquelle le linge est accroché. Si K repasse par ici, il faudra qu'il apporte soit des bonbons pour se réconcilier avec ses enfants, soit un bâton pour les battre. C'est ici le tribunal ? Par quel escalier ? Dans la cour, trois autres escaliers et un passage qui mène à une autre cour. Aucune indication pour trouver le bureau de la commission d'enquête. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche. Nos services ne traquent pas la culpabilité dans le cœur de la population. Par contre, c'est la culpabilité qui nous cherche, disait le gardien Willem. Tout à fait par hasard, K finit par tomber sur l'escalier qui le mène au bureau de la commission d'enquête. Je vous en prie. Je cherche le bureau de... Oui, oui, on vous attend. Suivez-moi. C'est dans la pièce voisine, là-bas. Allez-y. Faut que je ferme la porte derrière vous. Plus personne n'a le droit d'entrer après. Tant mieux. La salle est déjà trop pleine. Sam comble. Tous ces gens habillés de noir, des longs vêtements du dimanche qui pendent presque jusqu'au sol. Le juge d'instruction est assis à une petite table sur une estrade basse. Devant lui, un cahier d'écoliers. On vous attend depuis une heure et cinq minutes. On vous attend depuis une heure et cinq minutes. Les gens dans la galerie font des commentaires. Même à travers la pénombre, K peut distinguer qu'ils sont mal habillés par rapport aux autres en bas. Je suis là, maintenant. Oui. Mais je ne suis plus dans l'obligation de procéder à votre interrogatoire. Un tel retard ne doit pas se reproduire. Pourtant. Avancez-vous. K monte sur l'estrade devant le juge. Il n'a pratiquement pas de place pour bouger. La foule le presse de toutes parts. Il doit résister pour ne pas renverser la table et faire tomber le juge d'instruction de l'estrade. Vous êtes donc artisan peintre ? Artisan peintre ? Pas du tout. Je suis premier fondé de pouvoir dans une banque. Je veux dire... Artisan peintre ? Vous me demandez, monsieur le juge d'instruction, si je suis artisan peintre ? Ou bien vous l'avez simplement constaté ? Ceci est un signe caractéristique de tout ce procès engagé contre moi. Vous allez me dire que ce n'est pas un procès réel. Vous aurez raison. C'est un procès seulement si je le reconnais comme tel. Et si je le reconnais comme tel, ce n'est que par pitié. On pourrait dire que c'est un procès bâclé, mais je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. K. vient de parler haut et fort. Plus haut et plus fort qu'il ne l'aurait souhaité. Mais il a parlé juste. Cela mérite quelques applaudissements, mais visiblement le public se tait. Qui sait ? Peut-être dans cette salle, se prépare-t-il un orage d'enthousiasme derrière ce silence figé. A ce moment-là, cette jeune femme qui l'avait accueillie à la porte, de toute évidence une blanchisseuse, fait son entrée dans la salle, attirant des regards sur elle. Ce qui ennuie K, car elle a interrompu son discours. Le seul à le rendre heureux, c'est le juge d'instruction, frappé par ses paroles. Pour faire semblant d'être calme, il s'applique à son petit cahier. Cela ne sert à rien, monsieur le juge d'instruction. Votre cahier ne fait que confirmer mes paroles. Donnez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà les dossiers de monsieur le juge d'instruction. Du gribouillage, du griffonnage, des taches d'encre partout, une écriture en patte de mouche. Continuez à lire, monsieur le juge d'instruction. Je n'ai rien à craindre de votre cahier d'accusation, même s'il m'est inaccessible. Je ne peux le prendre qu'entre deux doigts et je n'ai pas envie d'y mettre la main. Bravo ! K a élevé sa voix d'un seul coup. Dans la galerie, quelqu'un crie « Bravo ! » Et encore bravo ! Au premier rang, ce cri ne fait réagir personne. K ne lui donne pas grande importance, mais cela l'encourage. Ce n'est pas essentiel d'être applaudi par toute l'Assemblée. Il suffit que les gens réfléchissent et que de temps en temps, quelqu'un soit convaincu par son discours. C'était « Le procès » de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zayn-Meyrovitz. Deuxième épisode, « Le tribunal » avec Stéphane Valenci, K, Evelyne Guimara, Madame Groumbard, Pascal Beccar, le juge d'instruction, Louise Pastaud, Mlle Bursner, Franck Kronofsek, la voix au téléphone, Sarah Caponi, la blanchisseuse, et Wolfgang Pissorz, Johannes Oliver Hamm, Pierre-Marie Schneider. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armeng. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Joseph K. Je suis chargé de vous informer que vous êtes convié à vous soumettre à un petit interrogatoire concernant votre procès dimanche prochain. Par la suite, d'autres interrogatoires suivront de façon régulière, pas toutes les semaines, mais régulièrement quand même. Les séances seront brèves. Il est dans votre intérêt que ce procès s'achève rapidement. On vous attend depuis une heure et cinq minutes. Je suis là, maintenant. Oui, mais je ne suis plus dans l'obligation de procéder à votre interrogatoire. Un tel retard ne doit pas se reproduire. Pourtant, avancez-vous. Vous êtes donc artisan peintre ? Artisan peintre ? Vous me demandez, monsieur le juge d'instruction, si je suis artisan peintre ? Ou bien vous l'avez simplement constaté ? Ceci est un signe caractéristique de tout ce procès engagé contre moi. Vous allez me dire que ce n'est pas un procès réel. Vous aurez raison. C'est un procès seulement si je le reconnais comme tel. Et si je le reconnais comme tel, ce n'est que par pitié. On pourrait dire que c'est un procès bâclé, mais je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne l'ai pas dit. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Majrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Troisième épisode, Le greffe avec Stéphane Valinci et Sarah Caponi. Écoutez, il y a une dizaine de jours, ils sont venus m'arrêter chez moi. Tôt le matin. J'étais au lit. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Franz ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée. C'est tout. Pour le reste, vous le saurez en temps voulu. Peut-être se sont-ils trompés. Peut-être voulait-il arrêter un artisan peintre tout aussi innocent que moi. Deux gardiens grossiers me sont tombés dessus. Ils voulaient que je leur graisse la patte. Ils m'ont volé des vêtements. Pourtant, si vous avez de l'argent, nous sommes prêts à aller vous chercher un petit déjeuner au café d'enfant. Et ce n'est pas fini. Ils m'ont traîné jusqu'à l'inspecteur qui s'était installé sans vergogne dans une chambre voisine de la mienne, celle d'une jeune femme que j'estime beaucoup. Mais c'est la chambre de mademoiselle Bursner ? Vous n'avez pas le droit ? Vous n'êtes pas surpris. Vous pouvez bien imaginer le désordre qui régnait dans cette chambre après la visite de ces messieurs. Très calmement, j'ai demandé pourquoi j'ai été arrêté. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Et ce n'est pas terminé. Il y avait trois employés subalternes de ma banque dans la chambre de mademoiselle Bursner où ils ont dérangé ces photos personnelles. En tout cas, pour vous faciliter la tâche et faire de votre arrivée à la banque un déplacement discret, j'ai étenu ces trois messieurs, des collègues à vous, à votre disposition. Rabensteiner, Kulir, Kaminer. Et maintenant, je sais pourquoi l'inspecteur les a fait venir. Et c'est pareil pour ma logeuse, madame Grubart. Le rôle est de propager la nouvelle de mon arrestation, de porter préjudice à ma réputation et compromettre ainsi ma position à la banque. Monsieur le juge d'instruction, semble avoir des amis dans la salle. Il a des complices parmi vous ? Cela m'est égal. Monsieur le juge d'instruction, je vous autorise à donner vos ordres à voix haute. Allez-y, faites-le, sifflez, applaudissez. Ce procès est dérisoire. Il ne me concerne pas vraiment. Donc je vais m'en aller bientôt. Tout ça n'a pas grande importance. Il ne faut pas en faire une tragédie. Mais avant de partir, j'ai encore quelque chose à vous dire. Malheureusement, le cas de cas n'est pas un cas unique. Je ne parle pas pour moi, mais pour les autres gens à qui les mêmes choses arrivent. Car derrière mon arrestation se cache une vaste organisation, organisation qui non seulement emploie des gardiens crapuleux et des juges d'instruction minables, mais aussi une armée de fonctionnaires, policiers, et peut-être aussi, je n'ai pas peur du mot, des bourreaux. Quel est le sens, messieurs, de cette vaste organisation ? Arrêter des gens innocents et leur faire subir un procès absurde, comme à moi. Face à l'absurdité de tout cela, est-il vraiment possible d'éviter la corruption des fonctionnaires ? Impossible. Même le juge de plus haut rang n'y échapperait pas. Donc, les inspecteurs pénètrent des logements par effraction, les innocents sont humiliés devant des assemblées au lieu d'être interrogés, des gardiens volent les vêtements dans le dos des accusés. Mes gardiens à moi m'ont parlé des dépôts où les affaires des accusés sont stockées. J'aimerais bien un jour jeter un oeil dans ces dépôts et vérifier si les affaires saisies sont toujours là, en train de pourrir, ou si, entre-temps, elles n'ont pas été volées par des fonctionnaires pervers. Et vous, messieurs aux barbes blanches, c'est vous qui décidez de mon sort ? Avez-vous quelque influence ? C'est vous les fonctionnaires ? Quel clic pourri ! Vous êtes là pour écouter et pour espionner. Et vous ne dites rien. Même l'humiliation du juge d'instruction tout à l'heure ne vous a pas sorti de votre coma. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la blanchisseuse. À l'autre bout de la salle, un homme la serre tout contre lui. L'homme crie et semble saisie d'un rictus. Pour le moment, on dirait qu'il est paralysé. Il regarde au plafond. Bizarre. Voilà enfin quelque chose qui vous intéresse. Messieurs, je prends congé. Attendez ! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Vente de crapules ! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau ! Est-ce que K. se trompe ? Est-ce qu'il juge mal ces gens ? Surestime-t-il les faits de son discours ? Le public l'a-t-il vraiment écouté ? Est-ce qu'ils ont pris au sérieux son défi de passer outre les interrogatoires ? Il a dit ça sur un coup de colère. Et si on ne le convoque plus, qu'arrivera-t-il ? Sous-titrage ST' 501 Joseph K. Vous devrez vous présenter au bureau du tribunal. Quand ça ? Tout de suite et sans faute. Maintenant ? Cela ne me convient pas. Je vous conseille très fortement de vous présenter et de bien vous garder de toute forme le désobéissance. Déjà, vous avez fait des remarques sur l'inefficacité des interrogatoires. Il n'aboutissait à aucun résultat. Vous alliez désormais refuser toute convocation par téléphone ou par écrit, que vous alliez fermer la porte au nez des messagers. Et alors ? Tout cela a déjà beaucoup nuit à votre affaire. Jusque-là, nous nous sommes montrés patients. Cette convocation aujourd'hui est une ultime tentative de vous ramener à la raison. Et si je continue ainsi ? Le tribunal ne peut pas permettre qu'on se moque de lui. Et si je ne viens pas ? Nous saurons vous trouver. Et est-ce qu'on me punira si je ne viens pas de mon plein gré ? Non. Très bien. Donc, pourquoi répondre à la convocation d'aujourd'hui ? Ce serait imprudent de ne pas le faire. On serait très imprudent de ne pas y aller. On doit apprendre à connaître le fonctionnement du tribunal. Toutefois, K se dirige vers Cheelza, comme chaque mardi soir. Au téléphone, il n'a pas donné sa réponse définitive au tribunal. Peut-être que le juge l'attend. Peut-être même toute une assemblée. Tout le monde est là pour l'attendre. En particulier la galerie. Mais K ne vient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine suivante, K attend fébrilement une nouvelle convocation. Mais rien. Pourtant, le dimanche, il se rend de son plein gré au tribunal pour la deuxième fois. Mais il n'y a pas de séance aujourd'hui. Et pourquoi ? Comme tout est sale ici. Et on appelle cela un tribunal ? Donc, vous êtes blanchisseuse ? Je m'occupe du linge sale du tribunal. Mon mari est huissier de justice. Nous sommes logés ici. Nous libérons la pièce les jours de séance et puis... Vous êtes mariée, vous ? Pourquoi pas ? Mais dimanche dernier... Avec l'étudiant ? J'ai peut-être dérangé votre discours devant le tribunal. Sur le coup, cela m'a rendu furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée. J'ai bien fait de vous interrompre. Après votre départ, le tribunal a porté des jugements très sévères à votre égard. Cela n'excuse rien. L'étudiant qui m'a embrassée, Bertold, me poursuit depuis longtemps déjà. J'y suis pour rien, moi. Je ne suis pas très séduisante pour les autres, mais lui, il est fou de moi. Il ne me laisse jamais tranquille. Même mon mari doit le supporter s'il veut garder sa place. Un jour, Bertold aura un poste de la plus haute importance au tribunal. Mon plaidoyer, vous l'avez trouvé comment ? J'ai raté le début et la fin. Comment ça ? J'étais par terre avec l'étudiant. Évidemment. Mais j'ai compris que vous voulez apporter des améliorations au tribunal. Améliorer ce tribunal ne fait pas partie de mes préoccupations. Mais comme je suis soi-disant arrêté, il a fallu que je me défende. Je peux vous être utile ? Pour mon procès ? Oui. Oui. Oui, vous pouvez m'aider. Ces livres juridiques, par exemple, le code pénal, puis-je y jeter un coup d'œil ? Non, c'est interdit. Ils appartiennent au juge d'instruction. Ce sont sûrement des manuels juridiques. Sûrement. Vous comprenez ? Non seulement ils condamnent un innocent, mais en plus ils veulent le tenir dans l'ignorance de la loi. Sûrement. Si je ne peux pas les regarder, je m'en vais. Attendez. Oui, bien sûr. Allez-y. Le code pénal, tome 1. Les tourments de Gret infligés par son mari, Hans. C'était jour de fête au village. Hans ligota les mains de sa femme avec une corde solide pour l'empêcher d'exhiber ses fesses devant tout le village comme à la dernière fête. Hans avait bu cinq chocs de bière avant d'aller faire ses prières à l'église. Gret hurlait en patois « Lâche-moi, ordure, fumier ! » Donc c'est ces gens-là qui vont juger Joseph K. Où allez-vous ? Je vous aiderai. Vous voulez bien ? Vous pouvez le faire sans courir les mêmes risques. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari dépend du tribunal. Je le ferai quand même. Donc elle s'offre à K. Cette blanchisseuse est pourrie comme tout le monde ici. Elle a fait le tour des employés du tribunal. Elle se jette sur le premier venu. K pense qu'il ne tombera pas dans le piège. Vous ne pouvez pas m'aider. Vous ne connaissez que des juges de bas étage. Pour mon procès à moi, il faut de vraies relations, de haut rang et fonctionnaires de première classe. Vous avez de beaux yeux. Je l'ai remarqué déjà la première fois quand vous êtes venu ici. On me dit que moi aussi j'ai de beaux yeux. Mais les vôtres sont plus beaux que les miens. Vous me plaisez aussi. Surtout quand vous me regardez tristement comme ça. Mais vous faites partie des gens que je dois combattre. Comme par exemple cet étudiant que vous semblez aimer mieux que votre mari. Suis-je vraiment insignifiante ? Vous ne voulez pas rester encore un instant avec moi ? Je peux vraiment vous aider pour votre procès. L'issue de mon procès m'importe peu. Une condamnation me ferait rire si un beau jour le procès se termine. Pour cela, j'ai des doutes. Mais il n'est pas question que je paie des pots de vin à des fonctionnaires ici. Vous pouvez le faire savoir au juge d'instruction même s'il n'est qu'un fonctionnaire subalterne. Vous le connaissez ? Bien sûr, je le connais. Dimanche dernier, après votre interrogatoire, il... Le juge d'instruction. Est resté après la séance pour rédiger son rapport aux instances supérieures. Instances supérieures ? Entre-temps, mon mari est rentré. Nous avons réinstallé notre chambre et nous sommes allés nous coucher tout en laissant le juge d'instruction à sa rédaction. Pendant la nuit, je me réveille en sursaut. Qui est-ce qui est là tout près ? Le juge d'instruction. Il met la main devant la lampe pour empêcher la lumière de tomber sur le visage de mon mari. J'ai eu très peur. J'ai failli crier, mais le juge d'instruction me demandait d'être discrète. Il me chuchote à l'oreille pour éviter de réveiller mon mari. J'ai travaillé tard sur le foutu rapport de Joseph K. Mais jamais je n'oublierai l'image que vous m'avez offerte dans votre sommeil, Madame. Donc, vous avez une véritable influence sur lui ? Il me fait la cour. Regardez ses bas de soie. Il m'en a fait cadeau. Le juge ? D'instruction. Touché. Ils sont trop fins pour mes jambes. Touché. Ils sont si fins. Bertrand nous observe. C'est le stagiaire préféré du juge d'instruction. Regardez comme il est laid avec ses jambes tordues. Il faut que j'y aille. Mais quand il en aura terminé avec moi, je reviendrai et vous pourrez m'emmener où vous voulez. et faire de moi tout ce que vous voudrez. Vous voulez ? Oh ! 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 Ka cherche une vengeance. Il est mille fois supérieur à tous ces gens du tribunal. Pourtant, il continue à subir leurs humiliations comme à l'instant. n'est-il pas. Est-il pas encore libre d'anéantir ce tribunal et ses fonctionnaires ? Il peut encore leur cracher son innocence au visage et faire un feu de joie des actes d'accusation. Mais la blanchisseuse lui offre une autre solution. Quelle merveilleuse manière de se venger du juge d'instruction et de tout le tribunal que de leur voler cette femme ronde et laiteuse, souple et chaude, vêtue d'une robe grossière et la garder pour lui tout seul. Imagine la scène. Le juge d'instruction fourbu après une nuit de travail sur des rapports mensongers à tâtons dans le noir à la recherche désespérée de la blanchisseuse qui appartient désormais à K. Partez ! Cette femme est à moi maintenant. Vous ! Allez-vous-en ! Personne ne veut de vous ici. Vous, partez ! On n'aurait pas dû vous laisser libre. Au moins, on vous a signé à résidence. Je l'ai dit au juge d'instruction mais il n'a pas voulu m'écouter. Imbécile ! Venez, madame. Ah non ! Vous ne l'aurez pas. Arrêtez ! Déposez cette femme ! Tout de suite ! Je vais vous étrambler ! Il est-il de l'arrêter ? C'est le juge d'instruction qui l'envoie me chercher. Je ne peux pas aller avec vous. Ce monstre ne me lâchera pas. Je vais vous délivrer ! Non, surtout pas ! Le juge d'instruction me veut et tout de suite ! C'est un ordre ! Je dois obéir ! Où allez-vous ? Revenez ! K doit reconnaître que c'est la première défaite que les gens du tribunal lui ont fait subir. C'est sa faute pour avoir cherché le combat en donnant un coup de poing à Berthold. Chez lui, en menant sa vie normale, il était mille fois supérieur à ses gardiens et il pouvait se libérer une route en donnant un coup de pied. K commence à être inquiet de son état de santé. K voulait saisir la main de la femme qui cherchait à se rapprocher de lui juste au moment où l'étudiant commençait à parler. Berthold est bavard et orgueilleux mais comme il a de l'influence sur le tribunal, peut-être qu'il serait prêt à donner des renseignements au sujet de la plainte contre K. Une fois en possession de ces renseignements, K pourrait sans le moindre doute balayer la plainte d'une main et donc mettre fin à tout le procès et en même temps affoler tout le monde. C'était le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zahin-Meyrovitz. Troisième épisode Le greffe avec Stéphane Valinci, K. Sarah Caponi, la blanchisseuse. Frank Kronofsek, la voix au téléphone. Pascal Beccar, le juge d'instruction. Grégory Kidel, l'étudiant Berthold. Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Bernard Lagnel, Emmanuel Armengue Assistant Guy Péramor Réalisation Michel Sidoroff Le greffe Réalisation 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 Sous-titrage MFP. ... Ce procès est dérisoire ! Il ne me concerne pas vraiment ! Donc je vais m'en aller bientôt ! Tout ça n'a pas grande importance ! Il ne faut pas en faire une tragédie ! Mais avant de partir, j'ai encore quelque chose à vous dire ! Malheureusement, le cas de K n'est pas un cas unique ! Je ne parle pas pour moi, mais pour les autres gens à qui les mêmes choses arrivent ! Attendez ! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Bande de crapules ! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau ! Donc vous êtes blanchisseuse ? Je m'occupe du linge-sat du tribunal. Mon mari est huissier de justice. Nous sommes logés ici. Nous libérons la pièce les jours de séance et puis... Vous êtes mariée, vous ? Pourquoi pas ? Mais dimanche dernier... Avec l'étudiant ? J'ai peut-être dérangé votre discours devant le tribunal. Sur le coup, cela m'a rendu furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée. Partez ! Cette femme est à moi maintenant ! Vous ! Allez-vous-en ! Personne ne veut de vous ici. Vous, partez ! On n'aurait pas dû vous laisser libre, au moins vous assigner à résidence. Je l'ai dit au juge d'instruction, mais il n'a pas voulu m'écouter. C'est un ordre. Je dois obéir. Le procès De Franz Kafka Feuilleton en 10 épisodes Traduction et adaptation radiophonique David Zayn-Majrovitz Une réalisation de Michel Sidorov Quatrième épisode Le fouetteur Avec Stéphane Valenci Marion Malenfant John Arnold Jérôme Chapat Jacques Garci Ils se sont échappés Accès 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 Au bureau Bureau Du tribunal C'est au grenier C'est au grenier que Berthold a emmené la blanchisseuse C'est donc au grenier que se trouvent les bureaux du tribunal Cela n'inspire pas beaucoup le respect K n'empoche pas de pot de vin et ne profite pas de détournement de fonds Comme les fonctionnaires d'ici Il ne peut pas non plus se faire livrer une femme toute chaude sur son bureau Comme le juge d'instruction Mais au moins À la banque Il a un grand bureau avec une grande fenêtre Donnant sur la place principale Il comprend maintenant pourquoi les gens du tribunal Sont venus l'interroger chez lui Ils avaient honte De le convoquer dans ce grenier pourri et détraqué Où les locataires des bureaux jettent leur bazar inutile Mais c'est l'accusé K Quel honneur Soyez le bienvenu Ici du tribunal c'est bien ça Si c'est votre femme que vous cherchez Elle a été embarquée sur l'épaule de l'étudiant Berthold Pour une livraison urgente chez le juge d'instruction Encore ? On me la vole tout le temps Vous comprenez ? On me charge de messages inutiles à apporter sans attendre Je cours, me dépêche, hors d'haleine Hurle les messages en en trouverant tout juste les portes Des bureaux Mais je ne reviens jamais à temps pour empêcher l'enlèvement L'étudiant est toujours plus rapide Vous avez bien vu Il n'a que cet escalier du grenier à monter Je le hais Je rêve de l'écraser là contre le mur L'écrabouiller, les bras en croix, les doigts éclatés, les jambes emmêlées Et partout là, partout son sang est allé, partout Il n'y a pas d'autre solution ? Aucune Il sait de pire en pire Jusque-là, Bertholdt emportait ma femme chez lui Maintenant, c'est chez le juge d'instruction Vous croyez qu'elle n'y est pour rien ? Bien sûr que si ! Elle est la femme la plus attirante de l'immeuble C'est donc sa faute Donc il n'y a rien à faire Si ! Il faut donner une sévère raclée à l'étudiant pour qu'il ne touche plus à ma femme Mais moi, je n'ai pas le droit de le faire, je perdrai mon travail Seul un homme comme vous peut le faire Moi ? Bien sûr ! Vous êtes accusé Je dois me méfier Il a probablement de l'influence au tribunal, cet étudiant Mais cela ne m'empêchera pas de m'occuper de lui le moment venu Je vous en serai très reconnaissant Il y a peut-être d'autres fonctionnaires qui méritent le même sort Sans doute Des juges d'instruction Par exemple ? Des avocats Ça ne va pas ? Je suis tellement fatigué Comment sortons d'ici ? Je dois m'en aller, montrez-moi le chemin Là-bas, vous tournez au bout, à gauche Puis prenez le couloir à droite pour arriver à la porte Non, venez avec moi, tout de suite Je ne peux pas Je suis en mission pour un nouveau message inutile Par contre, vous, vous pouvez venir avec moi Vous reveniez ? Regardez comme tout est sale et délabré ici On n'a pas beaucoup de considérations pour le public On ne considère pas du tout le public Ici, dans un couloir du Grenier Partout, des cloisons faites de planches qui montent jusqu'au plafond La lumière du jour entre appelle Partout, des gens assis à intervalles réguliers Sur des bancs en bois De chaque côté du couloir Ils sont très mal habillés Ils a regardé de plus près les détails de leur comportement Ils appartiennent aux classes supérieures Toutefois, ils ont l'air de mendiant Qui sont ces gens-là ? Eux ? Ce sont des accusés Tous des accusés Alors ce sont des collègues à moi Pourquoi sont-ils si humiliés ? Qu'attendez-vous ici ? Neuf ! Regardez comme il est désorienté par une question inattendue C'est de toute évidence un homme d'une certaine expérience Normalement à la hauteur Qui ne cède pas sa supériorité aussi facilement Mais ici, il ne sait même pas répondre Il regarde les autres accusés Comme s'il attendait de l'aide de leur part Le monsieur vous a demandé quelque chose Répondez J'attends Quoi ? J'ai déposé plusieurs requêtes Et j'attends Vous semblez vous donner beaucoup de peine Bien sûr Mon procès m'appartient Son procès lui appartient Tout le monde ne pense pas comme vous Moi aussi je suis accusé Et je n'ai rien déposé du tout Moi, je l'ai fait, moi Donc vous ne croyez pas que je suis accusé ? Si Non, vous ne me croyez pas Le cri de l'accusé comble l'agacement de K Si on ne croit pas qu'il est aussi un accusé Tant pis Peut-être alors qu'on le prend pour un juge Sortez-moi d'ici Là-bas, vous tournez au bout, à gauche Puis prenez le couloir à droite Pour arriver à la porte Sortez-moi d'ici Monsieur Désir ? Sortir Vous êtes blême ? Venez vous asseoir Sortir Vous avez le vertige ? Ce n'est rien Tout le monde est pris de vertige ici la première fois Le soleil chauffe la charpente Et le toit devient brûlant Ce n'est guère un endroit pour des bureaux L'air du tribunal est vicié À peine respirable De plus Les locataires y étendent leur linge Ce n'est pas interdit Ce n'est pas étonnant que vous ayez un malaise Mais vous ne pouvez pas rester ici Vous gênez le passage Quel passage ? Si vous voulez, je vous conduis à l'infirmerie Pas d'infirmerie Conduisez-moi à la sortie Je pense que le malaise de ce monsieur Vient de l'atmosphère ambiante C'est pourquoi il ne désire pas être conduit à l'infirmerie Mais sortir des bureaux J'ai besoin qu'on me soutienne par les aisselles Curieux, j'ai pourtant l'habitude à la banque de l'air des bureaux Mais ici... Vous finirez par vous habituer C'est moins oppressant après la deuxième Troisième Quatrième Cinquième fois Moins oppressant après la deuxième Troisième Quatrième Cinquième fois J'étouffe Je dois sortir Vous voyez que j'ai eu raison Ce n'est que chez nous que ce monsieur se sent mal Pas en général Mais qui êtes-vous ? Je suis l'officier des renseignements du tribunal Renseignements ? Je donne tous les renseignements dont ont besoin les accusés Notre tribunal n'est pas très connu du public Et on nous demande beaucoup de renseignements Je connais toutes les réponses à toutes les questions Si vous en avez envie Vous pouvez un jour me mettre à l'épreuve C'est mon privilège On n'est pas le seul Comme vous voyez, ce monsieur est mieux habillé que nous autres ici Nous, les fonctionnaires, on travaille, on mange, on dort ici On ne change pas d'habits C'est pour cela qu'on a l'air démodés Ce n'est pas la peine de faire des dépenses vestimentaires Pour rester toujours ici C'est vrai que moi, au contraire, je porte de beaux vêtements Notre administration a fait une enquête Et ils ont fini par m'acheter ce beau costume que je porte Pour faire bonne impression Vous voyez ? Même les accusés ont participé à l'enquête Même les accusés ont participé à l'enquête Je ne peux pas vous faire des requêtes aujourd'hui C'est dimanche et je ne veux pas déranger Mais je suis venu quand même Vous n'avez pas à vous excuser Votre caractère exemplaire est tout à fait méritoire Même si vous occupez notre espace inutilement On voit tellement de gens qui négligent leurs devoirs Donc on se force à avoir de la patience avec des gens comme vous Tout le monde pense que nous avons le cœur dur, nous, les fonctionnaires En fait, nous avons envie d'aider les gens Mais personne ne nous croit J'en souffre terriblement K a le mal de mer Il est sur un bateau pendant une tempête L'eau frappe contre les parois en bois Les bruits des eaux qui montent, qui frappent, viennent du couloir Le couloir tangue dans le sens de la largeur Et les accusés de chaque côté, assis sur des bancs Sont soulevés, puis relâchés Sortir Allons, debout, petite nature Cette jeune femme parle de cas comme d'une chose Sans force ni volonté Il commence à être inquiet de son état de santé Puisque là, il a été très solide Il n'est pas habitué à de telles défaillances Son excellente mémoire d'autrefois Aujourd'hui l'abandonne Il se sent séparé des autres Par un mur de verre Il n'entend rien Il ne comprend rien Est-ce une révolte de son corps ? Un nouveau procès ? Il supportait l'autre procès Trop facilement Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine suivante Deux cas, à la banque Dans le couloir qui sépare son bureau De l'escalier central Passe devant un débarras désaffecté Dedans Des tas de papiers imprimés inutiles Des encriers vides Et trois hommes qui se tiennent courbés Sous un plafond bas L'un d'entre eux, torse nu Porte un gilet en cuir Et un fouet à la main Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh maître ! Mais ce sont les gardiens On va nous fouetter Parce que tu t'es plaint de nous Au juge d'instruction Wilhelm et France Qui ont arrêté K chez lui Je lui ai raconté Ce qui s'est passé chez moi C'est tout ? Je n'ai jamais demandé Que vous soyez punis Tu vois, Wilhelm Je te l'ai dit Le monsieur n'a jamais demandé Que nous soyons punis Ne les écoute pas La punition est juste Et incontournable Maître Si tu savais comme on est mal payé Je dois nourrir ma famille Et France veut se marier Le travail ne suffit pas en soi Pour faire fortune C'est pour ça qu'on a pris ton beau linge Ce qui nous est interdit Mais quand même Le linge revient à ton gardien C'est la tradition L'accusé n'en a plus besoin Je n'ai pas demandé Que vous soyez punis Si Tu nous as dénoncé Sinon, rien ne nous serait arrivé Tu dois admettre Du point de vue administratif Maître Que nous avons été de bons gardiens On allait avoir notre promotion De fouetteur nous aussi Et maintenant, maître Notre carrière est brisée Nous sommes obligés maintenant D'effectuer des tâches En dessous de notre rang de gardiens Et en plus De subir cette punition Ça fait mal à ce point ? Ne les écoute pas Vous deux, déshabillez-vous Regarde-le, ce n'est pas A force de manger le petit déjeuner de tous ceux qui l'arrêtent Le voilà gras comme un porc Tu vois, les coups se perdent dans la graisse Un homme avec un bite pareil ne peut pas devenir fouetteur Écoute, ils ne sont pas coupables Je te paierai si tu les laisses partir Et tu me dénonceras moi aussi Et je serai fouetté à mon tour C'est l'organisation Les juges d'instruction Les hauts fonctionnaires Oui Il faut fouetter les juges Ce serait plus juste Je suis bourreau de métier Donc je fouette Je ne me laisserai pas acheter Pitié, maître Wilhelm a l'habitude d'être battu Moi non Je ne suis pas encore désamoré Ne crie pas, je t'en prie Bonsoir, monsieur le fondé de pouvoir Que se passe-t-il, un problème ? Le cri de France a tout gâché K ne peut se permettre de se laisser surprendre En train de négocier avec le fouetteur dans le débarras Par des employés subalternes Non, non C'est juste un chien qui hurle Vous pouvez retourner à votre travail K est agacé de n'avoir pas pu empêcher la punition Puis seulement France n'avait pas crié Bien sûr, cela doit faire très mal Mais il faut parfois quand même savoir se retenir S'il n'avait pas crié, K aurait trouvé le moyen de persuader le bourreau Et s'il lui proposait plus Tous les fonctionnaires sont décorrompus Pourquoi pas lui ? Peut-être qu'il s'est montré plus dur avec les gardiens Pour faire monter le taux du bacchiche Pour le moment, le plus efficace serait peut-être que K se déshabille Et qu'il prenne la place des gardiens sous le fouet Qu'ils sentent les coups, la douleur, l'espasme Qu'ils battent le sol de ses mains meurtries En alter ego Mais il ne le fera pas Qu'ils battent le sol de ses mains meurt toutes les responsabilités mais il ne le fera pas Qu'ils battent le sol de ses mains La 을 Le lendemain, les gardiens sont toujours présents dans les pensées de K. Il arrive au travail, se dirige comme tous les jours vers son bureau, et s'arrête devant la porte du débarras. Il tend l'oreille. Silence. Dans l'obscurité, il discerne les imprimés inutiles, les encriers vides. Puis... Maître ! Maître ! Faites-moi le ménage de ce débarras ! C'est plein de santé là-dedans ! Libérer les deux gardiens serait une action naturelle et juste. Il a déjà commencé à combattre cette justice corrompue. Pourquoi ne pas intervenir aussi maintenant ? Le jour où il sera au terme de son affaire, K punira les vrais coupables, l'organisation, les juges d'instruction. Oui, il fouettera les juges et les hauts fonctionnaires qui aujourd'hui se cachent, qui n'osent pas se montrer devant lui. C'était le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zahin-Meyrovitz. Quatrième épisode, Le fouetteur. Avec Stéphane Valency, K. Jérôme Chapatte, l'huissier. Jacques Garcy, l'accusé. Marion Malenfant, la jeune femme. John Arnold, l'officier de renseignement. Thierry Pietrat, le fouetteur. Philippe Weissert, Willem. Bertrand Suarez-Pazos, France. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armengue. Assistant, Guy Péramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Musique du générique. Ch Hare de brгу. ... Sous-titrage MFP. ... Qui sont ces gens-là ? Eux ? Ce sont des accusés. Tous des accusés. Alors ce sont des collègues à moi. Pourquoi sont-ils si humiliés ? J'ai déposé plusieurs requêtes. Et j'attends. Vous semblez vous donner beaucoup de peine. Bien sûr. Mon procès m'appartient. Tout le monde ne pense pas comme vous. Moi aussi je suis accusé et je n'ai rien déposé du tout. Moi, je les fonds, moi. Donc vous ne croyez pas que je suis accusé ? Si. Non ! Vous ne me croyez pas ! Mais qui êtes-vous ? Je suis l'officier des renseignements du tribunal. Renseignements ? Je donne tous les renseignements dont ont besoin les accusés. Notre tribunal n'est pas très connu du public et on nous demande beaucoup de renseignements. Je connais toutes les réponses à toutes les questions. Si vous en avez envie, vous pouvez un jour me mettre à l'épreuve. C'est mon privilège. Tout le monde pense que nous avons le cœur dur, nous, les fonctionnaires. En fait, nous avons envie d'aider les gens, mais personne ne nous croit. J'en souffre terriblement. Oh, maître ! On va nous fouetter ! Parce que tu t'es plaint de nous au cherche d'instruction ! Je lui ai raconté ce qui s'est passé chez moi. C'est tout, je n'ai jamais demandé que vous soyez punis. Tu vois, Willem, je te l'ai dit, le monsieur n'a jamais demandé que nous soyons punis. Ne les écoute pas. La punition est juste et incontournable. Faites-moi le ménage de Stéphara ! Je suis plein de château, attends ! Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique. David Zahin-Majrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Cinquième épisode, l'avocat. Avec Stéphane Valinci, André Oumanski, Jean-Claude Durand, Audrey Meule. Joseph ! Qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est l'oncle Carl, l'oncle de... Joseph. Joseph K. Dis-moi, tout ça ! Est-ce bien vrai ? Oncle Carl est un petit propriétaire terrien. K attend sa venue depuis un mois déjà. Le Panama dans une main, l'autre tendu vers K. L'oncle Carl fauche tout ce qu'il rencontre sur son passage. Alors ? Tu ne regardes pas la fenêtre ! Mais réponds-moi ! Est-ce la vérité ? L'oncle Carl est le tuteur de K. A ce titre, il a des obligations. Dans ce cas précis, pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour le procès, il doit aider K. Oui, c'est vrai. Vrai ? Mais comment ça ? Un procès ? Procès devant la justice ? Oui. Et tu es assis là, tranquillement, alors que tu as un procès sur le dos ? Si je reste calme, tout ira bien, oncle Carl. Joseph ! Mon cher Joseph ! Pense à toi ! Pense à nous ! Tu as toujours été l'honneur de la famille ! Et maintenant, tu en deviens la honte ! Je n'aime pas ton attitude. Un accusé innocent n'a pas une attitude pareille. C'est certainement une affaire d'escroquerie, d'étournement quelconque avec la banque. Non, pas du tout. Mais ne crie pas aussi fort, oncle Carl. Il y a des gens qui nous écoutent. Où ça ? Ici, derrière les portes. Partout. Il vaut mieux partir du bureau. Très juste. Dépêche-toi ! Tu n'es pas un procès ordinaire devant un tribunal ordinaire. Que dis-tu ? C'est grave, très grave ! Comment ? J'ai dit c'est grave, très grave ! Si le procès est déjà engagé, c'est encore plus grave ! Comment va ça arriver ? Ce genre de choses n'arrive pas d'un coup comme ça, il y a des signaments ! Je n'en sais rien ! Il faut que tu viennes chez nous à la campagne. Ici, ils vont exercer de façon automatique leur pouvoir. À la campagne, ils seront obligés, pour faire avancer ton procès, d'utiliser le courrier, le télégramme, le téléphone... Et s'ils m'interdisent de partir ? Je ne le prends pas. J'espérais que tu n'accorderais que peu d'importance à tout cela, Enflocarne. Et voilà que tu ne prends plus mal que moi. Joseph ! Tu ne prends pas ce procès au sérieux ! Veux-tu le perdre ? Tu sais ce que ça veut dire, de perdre un procès ? T'es rayé de la carte ! Et ta famille sera humiliée ! Ressaisis-toi, Joseph ! Ton indolence m'effraîne ! Ne gagne pas un procès en faisant preuve d'impatience. Et je n'irai pas à la campagne, comme tu viens de me le suggérer. Je vais me consacrer à mon procès, ici. Ed ! Taxi ! Il faut réagir vite. Nous allons chez mon ami, l'avocat Huld. Il a une grande réputation en tant que défenseur des pauvres. Défenseur des pauvres... Ca n'est pas très content, comme accusé, de se rendre chez un avocat des pauvres. Je ne savais pas que pour un tel procès, on pouvait faire appel à un avocat. Mais pourquoi pas ? Raconte-moi tout ce qui s'est passé jusque-là. La façon brusque dont l'oncle Carl se précipite sur son affaire le met mal à l'aise. Mais il lui raconte tout avec beaucoup de sincérité, pour que son oncle puisse se faire une opinion plus juste de ce procès. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Francis ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc ? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque ? Mais je suis arrêté. Et puis ? Attendez ! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Vos deux crapules ! Vos interrogatoires, je vous en fais cadeau ! Mon dieu. Mon dieu. Tu es foutu. À son grand étonnement, K découvre que le cabinet de l'avocat est dans la même banlieue que le tribunal. Mais l'oncle Karl ne trouve pas la coïncidence étonnante. Oui, donc, je sais, 8 heures du soir, c'est tard pour une consultation. Mais l'avocat Hulge est un ami de longue date, il ne m'en voudra pas. Ouvrez ! Monsieur l'avocat est malade. Derrière le Judas de la porte, deux grands yeux noirs qu'on croirait être tristes. Et peut-être cela n'est-il qu'une illusion due à la flamme du bec de gaz suspendu au-dessus des têtes des visiteurs. Mais ouvrez, nous sommes des amis de Monsieur l'avocat. La prochaine fois, mademoiselle. C'est elle, des yeux noirs, en tablier blanc, bougie à la main. Ouvrez plus vite. Allez, viens, Joseph. Monsieur l'avocat est malade. Encore son cœur ? Je crains que oui. Dieu, c'est l'ennemi. C'est ton vieil ami, Carl ! Oh, Carl ! Ça ne va pas ? À ce point-là ? Pire que jamais. Je respire mal. Je dors mal et je perds toutes mes forces. Tout est triste ici, maintenant. Même cette petite mademoiselle n'a pas l'air bien. Mais Lénie me soigne bien. Elle est très gentille avec moi. Lénie. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous seul. J'ai à parler confidentiellement avec Maître Hulde. Tu peux tout dire devant Lénie. Monsieur l'avocat est très malade. Il ne peut pas parler d'affaires personnelles. Elle se penche sur le malade, lui caresse la main. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon neveu, Joseph K, fondé de pouvoir. Joseph K. Le Joseph K. Étrange. Le malade a soudain l'air beaucoup plus vivant. Il s'appuie sur un coude et tire sans cesse sur les poils de sa barbe. Lénie, laisse-nous seul un instant. Lénie proteste, mais l'avocat la rassure. Elle se penche et lui chuchote quelque chose à l'oreille. L'avocat rit. Lénie se retourne, regarde K, puis s'en va. La sorcière. Je parie qu'elle écoute aux portes. Tu n'as rien à craindre de Lénie. Maître, il s'agit d'une affaire tellement délicate. Oui, l'affaire de ton neveu, je serais content de m'y atteler. La tâche promet d'être rude. Il me faut retrouver toutes mes forces. Je ne vous comprends pas. Il s'agit bien de votre procès, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous savez de mon procès ? Je suis avocat. Je fréquente le tribunal. On y parle des différents procès, surtout des affaires épineuses, comme la vôtre. Vous connaissez les gens du tribunal ? Bien sûr. J'en retire pas mal d'avantages pour mes clients, mais il vaut mieux éviter d'en parler. Malgré ma maladie, les gens du tribunal me rendent visite et j'apprends par eux beaucoup de choses. Il y en a un en visite chez moi en ce moment. Maintenant ? Où ça ? Là. En effet, quelque chose commence à bouger dans la pénombre. L'oncle Karl déplace sa bougie et là, assis à une petite table, un très vieux monsieur qui a dû arrêter de respirer pour ne pas être remarqué. Il est visiblement mécontent qu'on attire l'attention sur lui, maintenant. Monsieur le directeur du greffe, Joseph K, fondé de pouvoir. La visite de monsieur le directeur du greffe est un honneur. Monsieur est tellement débordé de travail. Je ne peux pas rester trop longtemps. Les affaires m'appellent, mais je suis heureux de faire la connaissance de ce monsieur, l'ami de mon ami. Le directeur du greffe serre la main de l'oncle Karl, mais ne tient pas compte de K. K a la forte impression de l'avoir déjà vu quelque part, peut-être lors de son premier interrogatoire. N'était-il pas dans les rangs tout à l'heure, ce vieux grincheux à la barbe blanche ? Et vous, messieurs aux barbes blanches, c'est vous qui décidez de mon sort ? Avez-vous quelque influence ? C'est vous les fonctionnaires ? Quel clic pourri ! Vous êtes là pour écouter et pour espionner. Et vous ne dites rien. Même l'humiliation du juge d'instruction tout à l'heure ne vous a pas sorti de votre coma. En tout cas et de toute évidence, monsieur le directeur du greffe refuse de reconnaître l'accusé K. Un accusé existe-t-il si l'on refuse de le reconnaître ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je vais le voir. Attends Joseph ! Dans le vestibule, K cherche à s'orienter dans la pénombre. Une petite main se pose sur la sienne. Venez ! Mais... je... Chut ! Rien ne s'est passé. J'ai juste jeté une assiette contre la porte. Pourquoi ? Pour vous faire sortir. Moi aussi je brûlais de vous voir. C'est bien. Venez. Entrez. C'est le bureau de l'avocat. Asseyez-vous sur ce coffre. Les clients pauvres de l'avocat doivent se sentir opprimés dans cette pièce. K les imagine s'avancer à petits pas dans l'immensité du bureau. Je pensais que vous alliez sortir de votre propre gré. Pourquoi m'avoir fait attendre aussi longtemps ? Premièrement, pour mon procès j'ai dû écouter le bavardage des vieux. Deuxièmement, je suis assez timide et... Troisièmement... J'ai eu l'impression que vous ne vous laisseriez pas faire. Comme ça du premier coup. Vous mentez. Je ne vous plais pas. Plaire. Le mot est faible. Dans l'obscurité de la pièce, K distingue le portrait d'un homme. Grand, beau, en robe de juge, assis sur un trône. Ce qui le frappe, c'est la pose inhabituelle. Il n'est pas assis calme et digne, mais agrippé aux accoudoirs, prêt à bondir sur un coup de colère pour prononcer la sentence, ou même le verdict. Il faut s'imaginer l'accusé tremblant au pied de l'escalier où la dernière marche est couverte d'un tapis jaune. C'est peut-être mon juge, celui-là. Je le connais. En fait, il n'est pas du tout comme ça. Il est tout petit, moche, vaniteux comme tout le monde ici. Il ne vous plaira pas. Comme moi, je ne vous plais pas. Quel rang occupe-t-il ? Juge d'instruction. Encore ? Mais il est quand même assis sur un trône. C'est de la mise en scène. En réalité, il est assis sur une chaise de cuisine recouverte d'une vieille couverture pour chevaux. Et où se cachent les hauts fonctionnaires ? Vous ne pensez qu'à votre procès ? Pas du tout. Je n'y pense pas assez. On dit que vous êtes trop bornés. Qui dit ça ? Peu importe qui, ne me demandez pas de nom. Il faut que vous soyez plus souple. On ne peut pas se défendre contre le tribunal. On ne peut qu'avouer. Avouez donc. Vous semblez bien connaître le tribunal et son mode d'emploi. Vous pouvez m'aider alors ? Pourquoi cash cherche-t-il toujours de l'aide auprès des femmes ? D'abord mademoiselle Bursner. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Il vaut mieux engager un avocat. Puis la femme de l'huissier. Où allez-vous ? Je vous aiderai. Vous voulez bien ? Vous pouvez le faire sans courir les mêmes risques. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari dépend du tribunal. Je le ferai quand même. Et maintenant cette petite infirmière qui lui semble plutôt très favorable. Car, à l'habitude de penser, les femmes sont des pièges qui cernent l'homme de tous côtés pour l'acculer dans le domaine exclusif de la mort. Et pourtant le voilà cherchant la puissance féminine pour le sortir de son impasse. Et si je n'avoue pas, vous m'aiderez tout de même ? Non. Dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. D'ailleurs, vous ne voulez pas de mon aide. Je ne vous intéresse pas. Je parie même que vous avez une fiancée. Mais non. Mais si, j'en suis sûre. Vous avez une photo d'elle ? C'est une photo d'Elsa. Celle qui travaille dans un bar. Assise sur les genoux de K, comme Lénie en ce moment. La photo a été prise après une danse excitante dans un café la nuit. Les mains sur ses amples hanches, le cou tendu, la tête tournée, riant. Je ne l'aime pas, votre bien-aimée. Regardez comme elle est moche, grossière, lardée dans son corset. Une grosse fille comme ça peut être bien gentillette, mais serait-elle prête à se sacrifier pour vous ? Non. Elle n'est ni charmante ni agréable et elle ne se sacrifierait pas pour moi. Alors, elle ne vous manquerait pas si vous la perdiez. Dans ce cas, il vous faut l'échanger contre quelqu'un d'autre, comme moi. Comme vous. Mais elle a un avantage sur vous. Elle ne sait rien de mon procès. Et elle ne me conseillerait pas d'avouer, comme vous. Peut-être. Mais elle n'a pas l'avantage d'avoir un défaut physique. Défaut physique ? Regardez. Lénie lui tend la main droite en écartant le majeur et l'annulaire. Tiens, il y a de la peau entre vos deux doigts. Jusqu'à la phalange supérieure. Comme une toile d'araignée. N'est-ce pas ? Quelle jolie caprice de la nature. Quelle jolie caprice de taille ? Quelle jolie ? Quelle jolie ? C'est parti ! Tiens, les clés de la maison. Viens quand tu veux. Comment ça ? Tu m'as échangé. Maintenant, tu es à moi. Joseph ! Comment peux-tu te vautrer avec cette petite saleté qui n'est rien d'autre que la salope de l'avocat ? Tu te caches et tu restes des heures sans revenir. Tu as bien porté préjudice à ton affaire, alors que nous, nous travaillons pour toi, assis ensemble. Moi, l'oncle qui se donne tant de peine pour toi. Ton avocat que tu dois gagner à ta cause. Et surtout, surtout, monsieur le directeur du crève, un grand monsieur, qui est l'élément clé pour ton procès à ce stade. L'avocat était prêt à tout pour toi. J'ai dû le traiter avec prudence. Et lui, à son tour, doit traiter le directeur du crève avec prudence. Nous sommes tous restés assis pour voir si tu revenais. Puis, le directeur du crève s'est levé et il a pris congé. Tu as tout gâché. Tu as aggravé la maladie de l'avocat Huld. Il ne pouvait plus parler. Tu vas probablement provoquer sa mort. Et moi, ton oncle, tu me laisses attendre sous la pluie, rongé par les soucis. Ah, quel gâchis. Tu entends ? Joseph ! Sa vie est complètement rabougrie, rétrécie. Il ne peut pas se permettre d'être fatigué ainsi. Qu'à, pense ? L'image de mon existence est bien rendue par celle d'un piquet inutile couvert de neige, planté de travers dans le sol gelé d'un champ retourné, à peine visible, à la lisière d'une grande plaine vue par une sombre nuit d'hiver. C'est grave. Il a encore un long chemin à faire, tout seul. C'était le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain-Meyrovitz. Cinquième épisode, L'avocat. Avec Stéphane Valensy, K. André Oumanski, l'oncle Carl. Jean-Claude Durand, l'avocat Huld. Audrey Meule, Léni. Volgang Pissors, le directeur du greffe. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armag. Assistant, Guy Péramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain-Meyrovitz. Une réalisation de Michel Sidoroff. Sixième épisode, La Banque. Avec Stéphane Valensy, Jean-Claude Durand, Audrey Meule, Bernard Bouillon. Un hiver gris et froid, une humidité collante et glaciale paralyse la poitrine de Joseph K., fondée de pouvoir, dans son bureau à la banque. Il est déprimé, exsangue. Dans l'antichambre, de nombreux clients attendent. Ils sollicitent tous les compétences de Joseph K. pour leurs affaires, qui sont toutes urgentes. Ils ne laissent personne entrer sous prétexte qu'il est pris par un travail important. Mais ils ne travaillent pas. Il reste assis à sa table de travail, figé, à tête baissée. Plus le temps avance, plus son procès lui échappe. Cette pensée le hante. Des mois et des mois se sont écoulés depuis le printemps de son arrestation, jour de son 30e anniversaire. Je ne puis vous dire si vous êtes accusé. Vous êtes arrêté, ça c'est sûr. Mais je n'en sais pas plus. Mais son affaire ne semble pas avancer. Même si son procès dure déjà depuis quelques mois, la première requête n'a pas encore été transmise. Ce n'est donc que le début, selon l'avocat Hulde. Le but est de rendre l'accusé passif et sans défense, Joseph, pour tout d'un coup le surprendre avec le verdict. Chaque fois que K. se rend chez maître Hulde, l'avocat se perd dans des anecdotes de procès passés. Il évoque des progrès dans son affaire sans jamais en préciser la nature. J'ai déjà gagné pas mal de procès similaires, Joseph. Des procès pas aussi difficiles que le vôtre, mais quand même plus désespérants. Tous ces dossiers sont dans mon bureau, mais vous ne pouvez pas les voir. Secret professionnel. Vous allez profiter de toute l'expérience que j'ai acquise durant tous ces procès. Mais l'avocat ne pose pas de questions, même s'il y en a beaucoup à poser. C'est K qui pose les questions. L'avocat raconte ses histoires ou reste en face derrière son immense bureau sans rien dire, tirant sur sa barbe et regardant le tapis à l'endroit exact des entretiens entre K et l'infirmière Lénie. K a le sentiment que l'avocat Huld ne peut plus rien pour lui. Au contraire, Joseph. La rédaction de la première requête est presque terminée. Celle-ci est très importante car la première impression peut déterminer toute la suite du procès. Si la requête est lue, bien entendu. Comment ça, si elle est lue ? Oui, il arrive que ses premières requêtes soient ignorées qu'elles disparaissent. On les joint au dossier tout en faisant savoir que les auditions de l'accusé sont plus valables en première instance que des documents écrits. On ne peut être sûr de rien. Les dossiers du tribunal étant inaccessibles à l'accusé et à sa défense. Inaccessibles ? Cela vous étonne ? Pourtant, la défense de l'accusé n'est pas autorisée mais simplement tolérée. Et les avocats ne sont pas reconnus officiellement. Ceux qui se présentent devant le tribunal en tant qu'avocats sont en effet des escrocs. Ce n'est pas possible. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil à la salle des avocats du tribunal. Nous sommes méprisés. L'entrée de cette salle est semblable à un trou à ras, basse, étroite. Pour y accéder, il faut ramper et se tordre. Une fois dans la pièce, gare au plancher. Il y a un trou pas assez grand pour tomber dedans tout entier mais suffisant pour y enfoncer une jambe. Dans la salle d'attente du dessous, il n'est pas rare pour un accusé de voir pendre la jambe de son avocat au plafond. Tout ceci n'est pas bien grave. Cette façon de mépriser les avocats a une certaine logique, écarter la défense au maximum et faire porter le procès uniquement sur les épaules de l'accusé. Écarter la défense au maximum et faire porter le procès uniquement sur les épaules de l'accusé. Mais alors les avocats sont inutiles ? Au contraire. Les avocats sont plus nécessaires que jamais. Et pourquoi ? Parce que le procès est aussi secret pour l'accusé. Vous voulez dire que je n'ai pas droit de regard sur mes dossiers ? Aucun. En plus, il est très difficile de savoir sur quels documents les interrogatoires sont basés, surtout pour l'accusé. Alors, si je ne peux pas savoir à partir de quels documents je suis accusé et mon avocat non plus, il n'y a pas d'issue ? Bien sûr que si. Mais avec quels moyens ? Les relations personnelles de l'avocat. Vous voulez dire ? J'apporte le thé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, d'après vous ? Chut. Jamais pas dans son thé. Léni se tient silencieusement derrière Ka pendant qu'elle sourit à l'avocat en train de boire son thé. Elle laisse Ka prendre sa main et lui caresse ses cheveux avec l'autre en cachette. Toujours là, Béni ? J'attends pour desservir. Desservé. L'avocat veut-il le rassurer ou le démolir ? Ka ne sait plus. Mais ce dont il est convaincu maintenant, c'est que sa défense n'est pas entre de bonnes mains. Maître Hulde a-t-il jamais traité une affaire aussi importante que la sienne ? Ka aurait mieux fait de s'occuper lui-même de son procès. Donc... Donc, vous-même, vous avez remarqué qu'à un certain niveau du tribunal, il y a des employés corrompus. C'est à ce point que certains avocats se livrent aussi à la corruption, graisse des pattes. Il y a même eu récemment des vols de dossiers. Des vols ? De dossiers. C'est pour cela que seules les relations personnelles honnêtes avec les fonctionnaires peuvent influencer le cours du procès. Et les fonctionnaires de haut rang ? Oui, bien sûr, les fonctionnaires de haut rang. Très bien. De bas étage. Et vous avez fait le bon choix, Joseph. Aucun avocat n'a des influences comme les miennes. Vous avez pu constater par vous-même comme les gens du tribunal me rendent visite ici, chez moi, me livrant tous les renseignements que je souhaite sur mes clients. Monsieur le directeur du greffe, Joseph K., fondé de pouvoir. La visite de monsieur le directeur du greffe est un honneur. Monsieur est tellement débordé de travail. Je ne peux pas rester trop longtemps. Les affaires m'appellent, mais je suis heureux de faire la connaissance de ce monsieur, l'ami de mon ami. Donc, on n'a même pas besoin de se rendre au tribunal. Vous voulez me dire que ces fonctionnaires se rendent chez vous uniquement pour nous aider ? Nous, les accuser ? Ils ne viennent pas seulement pour mes clients, mais aussi tous ces fonctionnaires manquent de contact avec le peuple. Ils sont affamés de rapports humains. Ils sont prisonniers jour et nuit de leur propre loi. Ils ne savent plus rien de la vie. Alors, ils viennent me demander conseil. Donc, ce sont les fonctionnaires qui sont méprisés ? Vous ne savez pas tout encore. On raconte une histoire qui a toutes les chances d'être vraie. Un vieux fonctionnaire grincheux, concentré depuis plus de 24 heures sur une affaire difficile, comme la vôtre, sort de son bureau et trouve dans le couloir une cohorte d'avocats en quête de renseignements. Il attrape le premier sur son passage qui le gêne et le jette comme un paquet de linge sale dans l'escalier, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Les avocats ainsi maltraités décident de réagir et d'épuiser l'odieux fonctionnaire. Une chaîne infernale s'organise. Un avocat monte les escaliers en courant. Le fonctionnaire ne l'a pas encore jeté qu'un autre arrive derrière et ainsi de suite jusqu'à la capitulation du vieillard. Mais les avocats, malgré une telle victoire, ne cherchent pas à améliorer le fonctionnement du tribunal. Je trouve... Vous trouvez quoi ? Que les choses avancent. Très bien. Vous trouvez que les choses avancent ? Pas assez rapidement. Tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Si vous entreprenez quelque chose vous-même, vous creusez le sol sous vos propres pieds et vous tombez. Restez discret, Joseph. Surtout, n'attirez pas l'attention sur vous. Votre attitude envers le directeur du greffe vous a porté préjudice. Ce vieil homme, comme beaucoup de fonctionnaires, est comme un enfant. Des choses soi-disant innocentes. Et votre attitude envers le directeur du greffe ne l'est pas. Peuvent les blessés. Au point qu'ils se retournent contre les vieux amis comme moi et même travaillent contre nous. Le directeur du greffe ne veut plus entendre parler de vous ni de votre procès. Vous avez besoin de moi pour regagner sa confiance. Il vaut mieux laisser votre avocat faire son travail. Non. K. doit se débarrasser au plus tôt de l'avocat Hulde. Une fois engagé avec votre avocat, c'est un bail à vie. K. n'a pas le choix ni d'admettre ni de nier son procès. Il est en plein dedans. Il doit se battre et combattre, surtout contre tout relant de culpabilité. Pourtant, un jour arrive où l'accusé et l'avocat sont dans l'impossibilité de communiquer. Ça leur est formellement interdit. De plus, le tribunal renvoie toutes les requêtes comme de la vulgaire paperasse. Tout ceci ne signifie pas forcément que le procès soit perdu, non pas. Mais désormais, plus rien ne transpirera jamais. Heureusement, ce genre de cas est exceptionnel. Et même si votre cas en est un, il est pour le moment loin d'en être à ce stade, il y a encore, pour le moment, je répète, la place pour un travail d'avocat. Une fois l'avocat évincé, K. déposerait une nouvelle requête chaque jour. Sans relâche, il insisterait pour qu'elle soit prise en considération par le tribunal. Il ne va pas simplement s'asseoir dans le couloir triste du tribunal, comme les autres accusés. J'ai déposé plusieurs requêtes et j'attends. Vous semblez vous donner beaucoup de peine. Bien sûr. Mon procès m'appartient. Tout le monde ne pense pas comme vous. Moi aussi, je suis accusé et je n'ai rien déposé du tout. Il faut tout organiser, tout contrôler. Chaque jour, il va venir harceler les fonctionnaires. Il va... Votre procès ne fait que commencer, Joseph. Vous avez encore des démarches, des préliminaires à faire auprès de fonctionnaires compétents. Et pour cela, vous avez besoin de moi. Il va envoyer des femmes provoquer les fonctionnaires. Pour une fois, le tribunal sera devant un accusé qui sait se défendre. Le mépris qu'il a manifesté jusque-là vis-à-vis du procès ne convient plus. Il n'a plus le choix de refuser ou d'accepter son procès. Il est en plein dedans. Il faut se défendre, mais il est fatigué. C'est bien inquiétant. Il ne faut pas trop m'inquiéter. Regarde-moi. En très peu de temps, je suis arrivé à ce poste important à la banque et je m'y maintiens. Maintenant, il faudra que j'utilise les mêmes compétences pour mon procès. et c'est maintenant que j'aurai besoin de toutes mes forces mentales pour mon travail à la banque où je peux encore gravir des échelons, passer la vitesse supérieure, où j'aimerais bien profiter de ma jeunesse durant les soirées et les nuits déjà si courtes que je dois tâcher de faire la rédaction de ma requête. Oui ? Monsieur le fondé de pouvoir. Un client très important de la banque. Un fabricant. Pourquoi vient-il à un moment inopportun où K. doit consacrer toute sa force aux affaires personnelles ? Entrez, entrez, monsieur. Excusez-moi, je n'ai pas pu vous recevoir plus tôt. J'ai eu une affaire urgente à régler et... Monsieur le fondé de pouvoir, vous souffrez sûrement à cause de cet hiver pourri. Vous semblez bien déprimé. Oui. Mal à la tête. Soucis familiaux. Monsieur le fondé de pouvoir, j'ai une communication importante à vous faire. Je n'ai pas envie de vous déranger avec cela juste aujourd'hui, en plein mal de tête. Mais j'ai déjà oublié de vous en parler lors de nos deux dernières entrevues. Je pourrais repousser une fois de plus, monsieur le fondé de pouvoir, si vous le voulez. Mais ce serait fort dommage. Car ce que j'ai à vous communiquer ne me semble pas du tout dénué d'importance. Vous avez bien un procès, pas vrai ? C'est le directeur général de la banque qui vous a raconté cela ? Mais non, mais non, monsieur le fondé de pouvoir. Comment le directeur général le saurait-il ? Et vous, comment l'avez-vous appris ? Moi ? Moi, j'apprends des choses par-ci, par-là, au tribunal. Et c'est justement grâce à ces sources que j'ai quelque chose aujourd'hui à vous communiquer, monsieur le fondé de pouvoir. Il nous semble qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont un rapport avec ce tribunal. Ce que j'ai à vous communiquer n'est sans doute pas grand-chose. Mais avec un procès comme le vôtre, il ne faut rien négliger, n'est-ce pas ? De plus, j'ai envie de vous aider. Après tout, jusque-là, nous nous sommes bien entendus sur le plan des affaires. N'est-ce pas, monsieur le fondé de pouvoir ? Oui, mais... J'ai entendu parler de votre procès par le peintre Tittorelli. Tittorelli ? C'est son nom d'artiste. Personne ne connaît son vrai nom. Depuis des années, il vient me voir au bureau en mendiant pour me vendre ses tableaux de jolis paysages. Et je lui fais la charité. Je me suis souvent demandé comment il arrivait à vivre de sa peinture jusqu'au jour où il m'a avoué qu'il vivait des portraits qu'il faisait pour le tribunal. Pour le tribunal ? Tittorelli peut vous être utile, monsieur le fondé de pouvoir. Il connaît des juges. Il peut vous conseiller sur la façon d'empaumer les fonctionnaires influents. Un mot de ma part et il le fera pour vous. Je n'ai, bien sûr, pas de crainte pour votre procès, mais je pense que vous devriez y aller. Allez voir Tittorelli. Pas aujourd'hui, mais non, mais non. à l'occasion. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'y aller simplement parce que je vous conseille de le faire. Non, si vous croyez pouvoir vous passer de Tittorelli, tant mieux, laissez tomber. Peut-être que vous avez déjà une autre stratégie, stratégie que Tittorelli pourrait déranger. Non, dans ce cas, n'y allez surtout pas, surtout pas, monsieur le fondé de pouvoir. il faut se méfier avant d'accepter les conseils d'une telle personne, je vous comprends bien. Laissez tomber s'il vous convient. Voici l'adresse. J'y vais, j'y vais. Ou bien je vais lui écrire pour lui demander de venir ici. Surtout pas, monsieur le fondé de pouvoir. Il ne faut pas inviter des gens comme Tittorelli à la banque pour parler de votre procès. ou bien laisser les lettres entre les mains d'un type pareil. K se rend donc chez le peintre qui a, dit-on, une certaine influence auprès du tribunal. Rien ne doit le freiner maintenant qu'il veut se défendre tout seul. Il faut essayer toutes les voies, suivre toutes les pistes, surtout ne pas s'arrêter en chemin, prendre toute la nuit s'il le faut pour écrire sa requête, affronter le tribunal avec tous ses dangers. Dès cette minute, c'est le procès. Rien que le procès. Mais pendant qu'il court chez ce peintre inconnu avec un espoir indéfini, sa réputation à la banque va essuyer un sérieux revers. Il devait s'occuper des clients qu'il attendait depuis des heures aujourd'hui. Mais il n'a plus la tête à ça. Maintenant qu'il assume sa propre défense, il n'y a que le procès qui compte. Procès dont la durée est inconnue. Un obstacle jeté au milieu de sa carrière. « Toi, travailler à la banque pendant que des fonctionnaires traitent les pièces de mon dossier, ce serait de la torture. Et qui, à la banque, tiendrait compte de ma situation pour apprécier mon travail ? Personne. Personne. » La décision de prendre sa propre défense est bien lourde de conséquences. Quand elle était aux mains de l'avocat, K. regardait tout cela de loin. Mais maintenant, il doit se consacrer totalement au tribunal pour tenter d'aboutir à sa libération définitive. Et pour y arriver, il faut courir de grands dangers. Que va-t-il lui arriver ? Qu'est-ce qui l'attend ? Va-t-il trouver le chemin qui va le mener vers une fin heureuse ? C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zahin-Meyrovitz. Sixième épisode, « La banque ». Avec Stéphane Valinci, K. Jean-Claude Durand, l'avocat Huld. Audrey Meule, Léni. Bernard Bouillon, le fabricant. Bruitage, Patrick Martinach. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armeng. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Votre procès ne fait que commencer, Joseph. Vous avez encore des démarches, des préliminaires à faire auprès de fonctionnaires compétents. Et pour cela, vous avez besoin de moi. Monsieur le fondé de pouvoir, j'ai une communication importante à vous faire. Je n'ai pas envie de vous déranger avec cela juste aujourd'hui, en plein mal de tête. Mais j'ai déjà oublié de vous en parler lors de nos deux dernières entrevues. Vous avez bien un procès, pas vrai ? J'ai entendu parler de votre procès par le peintre Titorel. Il peut vous être qu'il, monsieur le fondé de pouvoir ? Il connaît des juges. Il peut vous conseiller sur la façon d'empaumer les fonctionnaires influents. Quoi ? Travailler à la banque, pendant que des fonctionnaires traitent les pièces de mon dossier ? Ce serait de la torture. Et qui, à la banque, tiendrait compte de ma situation pour apprécier mon travail ? Personne ? Personne ? Le procès de Franz Kafka Feuilleton en 10 épisodes Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Majrovitz Une réalisation de Michel Sidorov Septième épisode Le peintre Avec Stéphane Valinci Olivier Peignet Agathe Lubourdennec Irma Barry-Schmidt Christine Velland Alice Schneider Alice Schneider C'est un quartier même plus pauvre que celui où se trouvait le tribunal, situé totalement à l'opposé. Maison triste, de la saleté flottant sur la neige fondue, dans le bâtiment où habite le peintre, un trou dans le mur d'où suinte un liquide saumâtre et fumant. Des rats grouillent vers l'égout tout près. En tout cas, il va faire vite. Échangez quelques mots avec le peintre, puis retournez aussitôt à la banque. Un succès ici aura un bon effet sur le travail à la banque plus tard. Les étages sont vertigineusement hauts, et le peintre habite une mansarde. En plus, l'air est vicié ici. L'escalier est très étroit, et fermé des deux côtés par des murs. Je t'offre. Connaissez-vous un peintre nommé... Quatre fillettes, dont une un peu bossue. Qu'est-ce que vous voulez à notre petite oreille ? Qu'ils fassent mon portrait. Mon portrait à vous ? Vous n'avez pas honte ? Sur le palier, les filles l'attendent, se tenant des deux côtés de l'escalier. Elles se serrent contre le mur pour laisser passer K, tout en formant une haie. Leur visage lui montre un mélange de puérilité et de dépravation. Non, pas par ici ! K se trompe. Il voulait se diriger tout droit, mais la bossue lui montre un autre chemin où se trouve un autre escalier, très étroit, très long, et qui s'arrête juste avant la porte de... Tite Aurélie, artiste ! Non, non, non ! Courrez ! Non, non, non ! Il se casse le coulant après ! Coutez-moi le temps ! Regardez comme Tite Aurélie les jette l'une après l'autre, comme des sacs de linge châle. Elles persistent, mais le peintre les maîtrise quand même. Seule la bossue réussit à lui échapper, mais le peintre la poursuit, l'attrape par la jupe, la fait tourner autour de lui et la dépose devant la porte avec les autres. Vous semblez très populaire dans cet immeuble. Ah, les coquines ! Elles sont partout ! De véritables pestes ! Un jour, j'ai fait l'erreur de peindre l'une d'entre elles. Depuis, elles me poursuivent sans cesse. Je m'absente deux minutes. À mon retour, elles sont sous le lit, dans le lit, partout. Elles m'ont volé une clé de l'atelier. Elles en ont fait faire un double qu'elles partagent entre elles pour y accéder. Pénible ! Une fois, je suis rentré avec une cliente. Je devais faire son portrait. Et là, à la table, la bossue, en train de se peindre les lèvres avec mes pinceaux, pendant que ses petits frères et sœurs traînaient partout, faisant des saloperies. Même mise à la porte, les filles sont partout. Elles ont accès à la pièce par des trous qu'il y a dans les murs et dans les lattes de bois. Je voulais demander... Un soir, je rentre tard, je me mets au lit, et d'un coup, quelque chose me frotte la jambe, sous la couverture. Une des fillettes ? Je ne sais pas pourquoi elles s'incrustent chez moi. Je ne les encourage pas, comme vous voyez. Elles me perturbent pendant le travail. C'est bien parce que cet atelier a été mis gratuitement à ma disposition, sinon je serais parti il y a longtemps déjà. Atelier ? Plutôt un trou à ras. Il n'y a même pas la place de bouger. Difficile d'imaginer qu'un homme comme Titorelli puisse être une connaissance du fabricant. Ce monsieur, l'homme d'affaires que vous connaissez, m'a conseillé de venir vous voir. Pour acheter des tableaux, ou pour que je fasse votre portrait ? Pour parler de mon procès. Ah, votre procès. Ah, son procès ! Est-ce que le peintre ignore vraiment le but de la visite de K ? Le fabricant l'a sûrement averti. K cherche un moyen de détourner la conversation sur le tribunal. Devant lui, un chevalet avec une toile posée dessus. C'est un portrait qui ressemble de façon frappante à celui d'un juge qui l'a vu dans le bureau de l'avocat Huld. C'est peut-être mon juge, celui-là. Je le connais. En fait, il n'est pas du tout comme ça. Il est tout petit, moche, vaniteux comme tout le monde ici. Il ne vous plaira pas ? Comme moi, je ne vous plais pas. Que l'en occupe-t-il ? Juge d'instruction. Encore ? Mais il est quand même assis sur un trône. C'est de la mise en scène. En réalité, il est assis sur une chaise de cuisine recouverte d'une vieille couverture pour chevaux. C'est le portrait d'un juge, ça ? C'est un portrait. Mais il n'est pas terminé. Ce n'est pas le même juge que chez l'avocat. Pourtant, comme dans l'autre portrait, celui-ci est aussi agrippé aux accoudoirs prêt à bondir sur un coup de colère pour prononcer la sentence ou même le verdict. C'est la justice. Vous ne voyez pas la balance et le bandeau sur les yeux ? La justice ? Mais elle a des ailes aussi au talon et elle me semble en train de courir. C'est comme ça qu'elle m'a été commandée. Elle est à la fois la justice et la déesse de la victoire. Et en même temps la déesse de la chasse. Mais ceci ne fait pas bon ménage. Et pourquoi pas ? Comme ça, la balance n'est pas stable. Il ne peut pas y avoir de verdict juste. Je peins ce que mon client commande. Ce juge est-il vraiment assis sur un trône ? De la mise en scène. Ce n'est pas un juge de haut rang. Encore ? Mais il a l'air d'être président de la chambre. C'était la commande. Ces juges sont très orgueilleux. D'ailleurs, il faut l'autorisation des instances supérieures pour être peint ainsi. La manière précise dans laquelle chacun peut être peint est imposée, officiellement. casse se reproche d'être là déjà depuis longtemps sans avoir encore pu parler de son procès. Comment s'appelle ce juge ? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Mais vous êtes l'homme de confiance du tribunal, n'est-ce pas ? Pourquoi tourner autour du pot ? Vous cherchez des renseignements à propos du tribunal. Je suis bien l'homme de confiance du tribunal. Officiellement ? Certainement pas. Mais parfois, une fonction non autorisée peut donner plus d'influence. C'est bien mon cas. Vous ne voulez pas enlever votre manteau ? En effet, cas étouffe ici. Ce n'est pas uniquement dû à la chaleur qui l'opprime, mais également à l'air humide qui l'empêche de respirer. Cette pièce n'a sûrement pas été aérée depuis un bon moment. En plus, le peintre, assis sur la seule chaise de la chambre, a insisté pour que K s'assoie sur le lit où il se retrouve presque enseveli sous des coussins et des oreillers, ce qui n'arrange pas du tout son malaise. Ah oui, votre procès. Vous êtes innocent ? Assurément. Si vous êtes innocent, tout est très simple. Mon innocence ne simplifie pas les choses. Certes, vous connaissez le tribunal mieux que moi, mais moi, j'ai écouté pas mal d'opinions divergentes. Pourtant, tout le monde est d'accord sur un point. Quand le tribunal accuse, il se tient à la culpabilité de l'accusé et se laisse difficilement convaincre par son innocence. Difficilement ? Jamais. Je pourrais faire une peinture murale montrant tous les juges, les uns à côté des autres. Et si vous plaidiez votre défense face à cette peinture murale, vous auriez plus de chances de succès que devant le tribunal. Si vous plaidiez votre défense face à cette peinture murale, vous auriez plus de chances de succès que devant le tribunal. Tito rallye ! Il va s'en aller ? Chut ! Chut ! Alors, vous êtes innocent et vous voulez que je vous aide. Comment pouvez-vous m'aider si le tribunal est inaccessible aux preuves ? Inaccessible aux preuves apportées au tribunal ? Mais ailleurs... Ailleurs ? Oui, ailleurs. Dans les couloirs, dans les coulisses, ici même, dans cet atelier. Comment ça, ici ? Tous les juges viennent ici pour leur portrait. J'ai une certaine influence. Les juges de haut rang ? Les juges de haut rang de bas étage. Tu vas le croquer, Tito rallye ? Ne le fais pas, je t'en souple. Il est tellement laid. Si vous ne vous taisez pas, je vous jette l'une après l'autre dans les escaliers, comme la dernière fois. Pourquoi les supporter comme ça, chez vous ? Elles font partie du tribunal. Comment ça ? Tout fait partie du tribunal. Vous ne le saviez pas ? Tout fait partie du tribunal. Il fait tellement chaud, ici. Alors, vous êtes innocent ? Oh ! K s'énerve. Pourquoi le peintre revient-il sans cesse sur le mot « innocent » ? Douterait-il de son innocence ? Est-ce la condition sine qua non de son aide ? Et pourquoi alors demander son assistance s'il est innocent ? L'avocat Hulde disait que les juges sont faciles à manipuler ? Et si c'est vrai, le fait que des juges orgueilleux fréquentent le peintre ne doit pas être sous-estimé ? Quel genre d'acquittement désirez-vous ? Quel genre ? Vous avez le choix entre l'acquittement réel, l'acquittement apparent et la prorogation. Le meilleur serait l'acquittement réel. Vous, l'acquittement réel ! Je voudrais bien sûr un acquittement réel. Il n'existe pas. Non ? Moi qui assiste à beaucoup de procès, je n'ai jamais vu un acquittement réel. Dans le livre des lois, on en parle, si, mais dans la réalité, le réel, ça ne s'est jamais vu. Il paraît qu'il y a longtemps, mais rien n'est moins sûr. Les décisions du tribunal sont tenues secrètes. Même les juges n'en sont pas informés. Alors, les acquittements réels sont devenus des objets de légende. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre ? Non, impossible. Vous pouvez, par contre, retirer votre veste. J'enlève ma veste. Ça y est ? J'enlève son veston ! Et quoi d'autre ? Elle croit que vous vous déshabillez pour que je puisse vous peindre. Bon, pas d'acquittement réel. Donc, sans espoir, pourquoi ne pas remplacer le tribunal par un bourreau ? Parce qu'il vous reste des choix. Quel choix ? Entre l'acquittement apparent et la prorogation ? Malgré tout, le peintre permet à K de conserver une lueur d'espoir. S'il a vraiment des relations avec les juges ? L'acquittement apparent ! Pour l'acquittement apparent, je prends n'importe quel bout de papier et j'écris dessus « Joseph K. est innocent ». Sur ce bout de papier, je collecte les signatures de tous les juges qui viennent ici faire leur portrait. Vous le feriez ? Et je le donne au juge dont je suis en train de peindre le portrait. Je lui explique que vous êtes innocent et que je suis prêt à me porter garant. Et il m'acquitterait ? Rien n'est moins sûr. Il vaudra mieux quand j'aurai ramassé assez de signatures que j'amène le certificat chez le juge qui s'occupe de votre procès. Je serai libre ? En apparence. Les juges de bas rang, les seuls que je connaisse, n'ont pas le pouvoir de rendre un acquittement définitif. Seules les instances suprêmes possèdent ce pouvoir. Elles sont inaccessibles pour nous. Mais un acquittement apparent reste possible. Contrairement à un acquittement réel où les dossiers du procès sont détruits, après un acquittement apparent, le dossier revient au tribunal. Là, par contre, aucun dossier ne se perd. Au tribunal, il n'y a pas de place pour l'oubli. Au tribunal, il n'y a pas de place pour l'oubli. Un juge pourra ensuite de nouveau prendre en main le dossier, voir que l'accusation est toujours valable et ordonner une nouvelle arrestation immédiate. Il existe même des cas où l'accusé, rentrant du tribunal acquitté, trouve chez lui des gardiens qui l'attendent déjà pour l'arrêter à nouveau. Au moment même où les juges prononcent l'acquittement, l'arrestation est déjà prévue. Et le procès recommence ? Le procès recommence. Mais bien sûr, avec l'option d'un nouvel acquittement apparent. Qui sera cette fois définitif ? Pas du tout. Le second acquittement est suivi par la troisième arrestation. Le troisième acquittement par... Arrêtez, je vous en supplie. La prorogation ! Par rapport à l'acquittement apparent, la prorogation est avantageuse pour l'accusé, puisqu'il ne doit pas être arrêté à nouveau à chaque fois. K. remarque soudain que le peintre est calé sur sa chaise avec sa chemise de nuit grande ouverte, tandis qu'il passe une main sur sa poitrine et la glisse sur ses flancs. Par contre, l'accusé doit se présenter perpétuellement au tribunal et garder en permanence des relations avec son juge. En somme, il faut que le procès entre dans un mouvement perpétuel qui le définit en tant que tel, totalement confiné à l'intérieur d'un cercle artificiel. Vous avez tout compris. Enfin, il se lève ! Casse-toi ! Tu mâches ! Vous partez déjà ? Oui, j'ai l'athlète qui tourne. Donc, vous avez bien saisi. Les deux dernières options peuvent bien empêcher une condamnation. Ainsi qu'empêcher un acquittement réel. Très juste. Je vous déconseille de prendre des décisions hâtives. Il n'y a qu'un poil entre les avantages et les désavantages. Bon, merci. Je reviens bientôt. Tenez parole. Sinon, je viendrai à la banque demander des explications. Ouvrez ! La porte est bloquée de notre côté ? Bien sûr. Les filles, vous jouez un tour. Que faire ? Utilisez cette sortie ici, là, derrière le lit. Attendez un instant. Vous ne voulez pas acheter un tableau à un paysage des Landes ? C'est vrai. À cause de son malaise, K a complètement oublié la question de la compensation. Le peintre l'a aidé et il a promis de l'aider encore. K tremble d'impatience tant il lui tarde de s'échapper. Mais il ne peut pas refuser. Je l'achète. C'est un dessin qui représente deux arbres, peints aux deux extrémités du tableau, qui poussent dans l'herbe verte foncée. Au fond, vous voyez un coucher de soleil multicolore. Oui, oui, très bien. Très bien, la sortie ? Eh, on va s'y a un autre, du même genre. Du même genre ? Il n'y a pas la moindre différence ? Les arbres, l'herbe, le soleil ? Pareil. Marché conclu, est-ce que je peux ? J'en ai encore un troisième, semblable. Donnez ! Très beau tableau ! Je les achète tous pour les accrocher dans mon bureau. Combien ? On en parlera la prochaine fois. La prochaine fois ? Je suis ravi que mes tableaux vous plaisent. J'en ai des dizaines sous mon lit, là, tous dans la même veine, plus ou moins. Je vous les vends tous. Comment sortir d'ici, s'il vous plaît ? par ici ? La porte pour les urgences, pour éviter les filles. Il faut monter sur le lit. Je vous ouvre. Mais ! Quelque chose vous étonne ? Vous connaissez cet endroit ? Ce sont les bureaux du tribunal. Il y a des bureaux du tribunal dans tous les greniers. Pourquoi pas ici ? Mon atelier aussi fait partie des bureaux. Le tribunal l'a mis à ma disposition. Je trouve... Vous trouvez quoi ? Que les choses avancent. Très bien. Vous trouvez que les choses avancent ? Pas assez rapidement. Tous les accusés veulent faire avancer leur procès. Vous perdez votre temps et vos forces. Il faut comprendre que notre grande organisation judiciaire reste pour toujours en suspens. Si vous entreprenez quelque chose vous-même, vous creusez le sol sous vos propres pieds et vous tombez. Restez discret, Joseph. Surtout n'attirez pas l'attention sur vous. Il vaut mieux laisser votre avocat faire son travail. Non. Kad doit se débarrasser au plus tôt de l'avocat. Une... Une fois engagé avec votre avocat, c'est un bail à vie. Pourtant, un jour arrive où l'accusé et l'avocat sont dans l'impossibilité de communiquer. Ça leur est formellement interdit. De plus, le tribunal renvoie toutes les requêtes comme de la vulgaire paperasse. Tout ceci ne signifie pas forcément que le procès soit perdu, non pas. Mais désormais, plus rien ne transpirera jamais. Heureusement, ce genre de cas est exceptionnel. Et même si votre cas en état, il est pour le moment loin d'en être à ce stade, il y a encore, pour le moment, je répète, la place pour un travail d'avocat. Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Majrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Huitième épisode, Le commerçant. Avec Stéphane Valensi, Audrey Meule, Jean-Claude Durand, Bruno Labrasca. C'est l'hiver, 10 heures du soir. K passe tout son temps à réfléchir à sa défense. Cela lui coûte sa force de travail. K doit absolument écrire sa requête lui-même. Et s'il ne trouve pas le temps pour cela à la banque, ce qui est probable, il faudra le faire la nuit, chez lui. Si les nuits chez lui ne sont pas suffisantes, il faudra qu'il prenne un congé. Il n'a pas le droit de s'arrêter à mi-chemin. Ce sera la solution la moins raisonnable. certes, la requête va représenter un travail sans fin. Il imagine que terminer la rédaction de cette requête serait impossible. Il ne connaît même pas les chefs d'accusation. Il faudra qu'il se souvienne de sa vie entière, des moindres événements, puis qu'il vérifie la précision de chaque détail. Mais, il a même oublié une chose primordiale, congédier l'avocat. Il pense maintenant que l'avocat, comme tous les autres, veut lui voler son propre procès pour l'empêcher d'intervenir et qu'ainsi, un beau jour en son absence, le jugement sera rendu. Lenny, dépêche-toi quand même ! K. entre, il a juste le temps d'apercevoir Lenny en petite tenue qui se sauve et disparaît. Devant lui, un petit bonhomme, maigre, avec une grande barbe qui tient une bougie à la main. Qui êtes-vous ? Vous travaillez ici ? Il est à moitié habillé. Non, je suis un client de l'avocat. Je suis là pour affaire. En caleçon ? Oh, excusez-moi. Lenny est votre maîtresse ? Non, mon Dieu, mais comment pouvez-vous imaginer ? Qui êtes-vous ? Bloch, commerçant. C'est votre vrai nom ? Vous en doutez ? Peut-être que vous vous cachez derrière ce nom. Mais, mais, mais... Où se cache-t-elle ? Lenny ? Se cacher, mais... Elle est à la cuisine. Elle prépare la soupe pour l'avocat. Voyons voir. Bonsoir, Joseph. Qui est cet homme ? Lequel. Oh, tu veux dire Bloch ? Mais c'est rien, un malheureux, regarde-le. Pourquoi tu es en chemise ? C'est ton amant, ce malheureux ? Je ne veux pas que tu m'embrasses. Réponds. Tu n'es pas jaloux de Bloch ? C'est un client de l'avocat. Je le fais seulement patienter quand l'avocat prend du retard. Rudy, aide-moi. Je ne vois pas pourquoi vous seriez jaloux. En vous regardant en caleçon, je ne vois pas non plus. Tu restes avec moi cette nuit ? Ça fait très longtemps. Même Maître Hull demande de tes nouvelles. Tu négliges ton procès. Va m'annoncer à l'avocat. Mais somnol. Ce que j'ai à lui dire va le réveiller. Va donc, apporte-lui sa soupe. Il vaut mieux qu'il prenne des forces pour notre entretien. Tu pourrais être un peu aimable quand même. Vous êtes donc aussi un client de l'avocat ? Ça vous regarde ? K. n'est pas content. Il est bien décidé à congédier l'avocat et il avait envie d'en parler avec Lenny. Mais la présence de ce misérable commerçant l'en empêche. D'un autre côté, peut-être que le bonhomme a quelque chose à dire à ce sujet ? Depuis quand est-ce que l'avocat vous représente ? Pour mon procès ? Cinq ans au moins, oui. Mon procès dure depuis cinq ans déjà. Je crois. J'ai tout noté dans mon cahier. Je peux vous donner les dates exactes. Mais... Mais... Vous ne me trahierez pas. Je ne suis pas un traître, moi. Il est très vindicatif, l'avocat. Pas contre un client fidèle comme vous ? Oui, mais justement, je ne suis pas tout à fait fidèle. Comment ça ? Si je vous fais une confidence, il faut que vous m'en fassiez une aussi. Comme ça, on sera à égalité devant l'avocat. D'accord. J'ai d'autres avocats par lui. Et alors ? C'est interdit. J'en ai cinq en cachette et je suis en train d'engager le sixième. Six avocats ? Plus Hulde ? Pourquoi faire ? Gagner mon procès, Pardy. J'y ai mis tout ce que je possède, toutes mes économies. À l'époque, je possédais tout un étage avec plein de bureaux et d'employés. Maintenant, j'ai une toute petite pièce dans une cour et un apprenti seulement. Quand on veut faire avancer son procès, on ne peut pas s'occuper du reste. Et vous, quelle stratégie avez-vous pour votre procès ? Comment savez-vous que j'ai un procès ? Je vous ai vu au tribunal le jour de votre interrogatoire. Quel hasard ? Pas vraiment. J'y suis presque tous les jours. Cela ne veut pas dire que je suis accusé ? Si vous m'avez vu au tribunal, peut-être que je suis juge. Mais non ! Ça se voit tout de suite que vous êtes accusé. Ça se voit ? Oui, à vos lèvres. Vous dites des âneries. Je vous le jure, il y a des gens qui peuvent lire tout le procès sur le visage de l'accusé et surtout dans la forme des lèvres. Et qu'est-ce que l'on a pu lire sur la forme de mes lèvres ? Que vous serez certainement condamné, sans le moindre doute. Des superstitions ? Tout à fait. Des pensées absurdes ? Ce sont les fruits de vos attentes infernales au tribunal. J'y ai vu des gens qui attendent inutilement. L'attente n'est jamais inutile. La seule inutilité est d'essayer d'entreprendre quelque chose soi-même. Je n'y crois pas. Votre procès n'est vieux que de six mois. Il est tout jeune. Je me souviens de l'époque où mon procès avait l'âge du vôtre. Je n'avais que l'avocat Hulde. Et déjà, je n'en étais pas content. Mon procès n'avançait pas. Il y avait des enquêtes. Je rassemblais des éléments pour monter un dossier, déposer mes livres de comptes au tribunal, ce qui n'était même pas obligatoire. Il courait chez l'avocat qui avait déposé plusieurs requêtes. Plus tard, j'ai appris que ces requêtes n'avaient aucune valeur juridique. Elles étaient très savantes, mais vides de contenu. Une partie était écrite en latin, totalement incompréhensible, suivie par des flatteries pour certains fonctionnaires, puis des éloges à lui-même, mélangés au passage d'humiliation où une s'est comportée comme un chien devant le tribunal. Et enfin, des références aux lois anciennes qui pourraient, selon lui, avoir des liens avec mon cas. Pour moi, l'avocat n'a même pas déposé la première requête, ce que je trouve scandaleux. C'est très rare de voir avancer un procès. Dans mon cas, il y avait des délégués du tribunal qui venaient plusieurs fois par semaine pour me poser toujours les mêmes questions, ce qui finit par poser des problèmes dans le milieu des affaires, mais aussi dans ma famille. Et quand le bruit que j'étais en procès a commencé à se répandre, j'ai été offensé de toutes parts. Mais malgré tout cela, pas la moindre mention d'une date de séance au tribunal pour mon procès. Quand je demandais à l'avocat, il me disait que personne n'avait d'influence sur la date de la séance et que l'on n'avait même pas le droit de poser cette question. Donc j'ai cherché d'autres avocats, mais aucun d'entre eux n'arrivait à obtenir des renseignements sur la date de la séance. Mais pourquoi alors ? Parce que l'avocat Huld et les autres que j'ai embauchés ne sont que des petits avocats. Il existe apparemment de grands avocats, mais j'en ai seulement entendu parler et je ne les ai jamais vus. Les grands avocats ? Tous les accusés rêvent d'eux, mais je ne connais aucun cas pour lequel on peut affirmer qu'ils soient intervenus. Et en plus, on ne peut pas les embaucher. Ils ne défendent que les accusés qu'ils ont envie de défendre. L'avocat va te recevoir. J'ai encore des questions à poser à ce monsieur. Plus tard. Plus tard ? Bien sûr, Bloch dort ici. Il dort ici ? Oui, tout le monde n'a pas ta chance. Reçu tout de suite par l'avocat, même tard le soir comme maintenant et malgré sa maladie. L'avocat reçoit plus facilement ce monsieur parce que son procès est plus intéressant que le mien, mais en plus plus jeune, donc moins enlisé. Plus tard, ce sera autre chose. Pauvre Bloch, lui ne sait jamais quand il sera reçu. Il doit se tenir toujours prêt. Parfois je l'annonce et il est reçu trois jours plus tard. Mais s'il n'est pas ici présent au moment même de l'appel, il faut l'annoncer de nouveau et puis attendre encore des jours. C'est pour cela qu'il dort ici, au cas où l'avocat le convoquerait en pleine nuit. Vous êtes donc très dépendant de l'avocat ? Comme tout le monde. Pas moi. Vous dormez où en fait ? Dans la chambre de Bonne. Ce trou à RAS ? Bon, mets-le donc au lit. Je vais voir l'avocat. Monsieur le fondé de pouvoir, attendez. Vous oubliez votre promesse, vous me devez une confidence. Oui, mais ce n'est même plus un secret. Je vais de ce pas congédier l'avocat. Quoi ? Congédier l'avocat ? Impossible ! C'est la folie ! Je ne vous ai pas vu depuis un moment. Bientôt, je ne vous recevrai plus à une heure aussi tardive. C'est parfait, cela me convient. Vous avez fermé la porte à cause de Lennie. Elle me colle. Évidemment, vous êtes accusé. Je ne comprends pas. Tout accusé est beau à ses yeux. Elle les aime tous et elle est aimée de tous. Parfois, pour me distraire, elle me raconte ses... ses histoires avec les accusés. Bizarre. Pas du tout. C'est un phénomène lié aux sciences naturelles. Les accusés sont beaux. Tout le monde le sait. Ce n'est pas la culpabilité qui opère. Non. D'ailleurs, ils ne sont pas tous coupables. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. Même ce... ce commerçant se bloque. même ce crapaud minable. Vous aviez quelque chose à me dire ? Oui. À partir de cet instant, je vous décharge de mon affaire. On reparlera de ce projet. Ce n'est pas un projet. C'est définitif. Je n'ai jamais eu autant de soucis que depuis que vous me défendez. L'avocat s'assoit sur le bord du lit. Ses jambes nues tremblent de froid. Vous allez attraper froid comme ça. Joseph, réfléchissez. Ayez confiance en moi. Votre oncle est un ami de longue date et je vous avoue que vous aussi vous m'êtes devenu très cher. C'est vrai que vous m'avez communiqué des renseignements sur beaucoup de choses. Mais maintenant que le procès se rapproche de plus en plus de moi, tout en secret, cela ne me suffit plus. Au bout d'un certain temps, dans des cas comme le vôtre, il ne se passe plus grand-chose. Pourquoi Maître Hulde tient-il autant à K ? Il n'est pas en difficulté financière ? Un client de plus ou de moins ne changerait rien pour lui ? Le procès de K serait-il si extraordinaire que le vieil avocat veuille l'utiliser comme un fer-valoir auprès de ses amis du tribunal ? Et si K cède, qu'il ne le congédie pas, ce seraient de nouveau des bonnes paroles, de vagues indications sur les progrès faits au tribunal, des espoirs et des menaces imprécis ? Je m'en vais. Encore un instant. Je voudrais vous montrer combien vous êtes bien soigné comparé aux autres accusés. Faites vite. De toute façon, je vous retire ma défense. On verra bien. Lenny ! Laisse-la entrer. Fais venir Bloch. Bloch, chez l'avocat. Lenny se place derrière le fauteuil de K, lui caresse les cheveux en cachette. Il la repousse, mais elle persiste. Alors il empoigne sa main et la serre fort pour l'empêcher de bouger. L'avocat reçoit Bloch, mais il lui tourne le dos. Bloch, ici. À votre service, maître. Qu'est-ce que tu veux ? C'est vous qui m'avez convoqué, maître. Qu'importe. Voulez-vous que je m'en aille ? Tu es là, maintenant. Reste. Bloch s'agenouille à côté du lit de l'avocat. Il soulève soigneusement le duvet de Hulde, selon toute vraisemblance, pour attraper sa main afin de la caresser. K est tenté de le ridiculiser. Mais qu'est-ce que tu fais, Bloch ? Je suis à genoux, maître. Qui est ton avocat, Bloch ? C'est vous, maître. Et qui d'autre ? Personne, maître. Tout de même, ce n'est pas un chien. Taisez-vous, monsieur le fondé de pouvoir, qui vous autorise à me parler ainsi, surtout en présence de monsieur l'avocat, qui nous reçoit chez lui, vous et moi, seulement par charité. Calme-toi, Bloch. Laisse-moi, Joseph, tu me fais mal. Je vais auprès de Bloch. Léni se libère de la main de K et va s'asseoir au bord du lit. Tout de suite, elle fait signe à Bloch, avec ses lèvres, de faire le baise-main à l'avocat, ce qu'il fait deux fois de suite en souriant. Comment s'est-il comporté aujourd'hui, Léni ? Comme un brave garçon. Qu'a-t-il fait toute la journée ? Je l'ai enfermé dans la chambre de Bonne pour ne pas qu'il m'embête pendant mon travail. Parfois, j'ai regardé par le trou de la serrure pour le surveiller. Et alors ? Il était agenouillé sur le lit, en train de lire des documents de jurisprudence. Cela fait bonne impression. Il y avait très peu d'air et de lumière dans la pièce, mais il continuait de la lire. Tu vois à quel point il peut être docile ? Cela me fait plaisir de l'entendre. Mais est-ce qu'il a lu avec intelligence ? Avec intelligence ? Je n'en sais rien. Mais très certainement avec application. Toute la journée, il a lu la même page en suivant les lignes avec son doigt. Je crois que les documents sont trop difficiles pour lui. Sans doute. Je n'imagine pas qu'il comprenne quoi que ce soit. Je les lui donne uniquement pour lui montrer le combat difficile que je mène pour sa défense. Donc, à 8 heures, je l'ai laissé sortir et lui ai donné quelque chose à manger. Donc, il s'agit bien du chien de l'avocat. Si vous lui ordonnez de ramper sous le lit et d'aboyer, il le fera avec grand plaisir. Vous avez entendu, maître, comme il me parle à moi. Tais-toi, bloc ! Aujourd'hui, j'ai vu le juge qui s'occupe de ton procès. Mon procès ? Mon procès ? J'hésite à t'en faire part. Pourquoi hésiter ? Bloch, ne m'en parlez pas, ça ne vaut pas la peine. Ce crapaud m'a-t-il dit ? Mais... Mais si, lui ai-je répondu, il est peut-être bête, c'est vrai, il est sale, il pue, mais en ce qui concerne son procès, il est irréprochable. J'exagère un peu en utilisant ce mot. Mais que dirait-il, me dit le juge, que dirait-il s'il savait que son procès... Mon procès ? Mon procès ? N'a même pas encore commencé. Pas commencé ? Pas commencé ? Ce n'est que le début. Le début ? Le début ? Ça suffit de boubloc ! De la dignité ! Ne voyez-vous pas que cette farce est jouée ? Pour m'impressionner, me soumettre, moi aussi ? Vous n'avez pas de leçon à me donner à moi, un homme dont le procès est vieux de plus de cinq ans. Vous, votre procès ne dure que depuis six mois. Dérisoire ! En plus, vous m'insultez, moi qui, dans les limites de mes faibles compétences, ai étudié tous les devoirs et les usages juridiques. Vous ne valez pas mieux que moi, même si vous êtes ainsi et que moi, je rampe à quatre pattes. N'oubliez pas le vieux proverbe judiciaire. Point suspect, mieux vaut être en mouvement plutôt qu'au repos, parce que celui qui se repose risque, sans qu'il le sache, de se retrouver sur le plateau d'une balance pour être pesé avec ses péchés. Bloch est tellement préoccupé par son procès qu'il ne distingue plus un ami d'un ennemi. Il vit enveloppé dans sa peur, dans l'attente du jour où, comme il l'a lu quelque part, le verdict final tombera sur lui sans crier gare. Quant à K, si l'avocat ne l'avait pas encore dégoûté, cette mise en scène lui donne le coup de grâce. Le but de sa méthode, qui dégrade également la victime et le spectateur, est de persuader l'accusé d'oublier le monde, de suivre une fausse route, de ne plus rien espérer et de rester à se traîner ou à traîner jusqu'à la fin de son procès. C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Meyrovitz. Huitième épisode, Le commerçant. Avec Stéphane Valency, K. Bruno Labraska, Bloch. Audrey Meule, Léni. Jean-Claude Durand, l'avocat Huld. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armag. Assistant, Guy Peramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Réalisation, M. Battle cry, M. M. meule, m. Sous-titrage FR ? ... Monsieur le Fondé de Pouvoir, attendez. Vous oubliez votre promesse. Vous me devez une confidence. Oui, mais ce n'est même plus un secret. Je vais de ce pas congédier l'avocat. Quoi ? Congédier l'avocat ! Impossible ! Vous avez fermé la porte à cause de Lennie. Elle me colle. Évidemment, vous êtes accusé. Je ne comprends pas. Tout accusé est beau à ses yeux. Elle les aime tous et elle est aimée de tous. Parfois, pour me distraire, elle me raconte ses histoires avec les accusés. Bizarre. Pas du tout. C'est un phénomène lié aux sciences naturelles. Les accusés sont beaux. Tout le monde le sait. Ce n'est pas la culpabilité qui opère. Non. D'ailleurs, ils ne sont pas tous coupables. C'est la procédure engagée contre eux qui les rend si beaux. Vous aviez quelque chose à me dire ? Oui. A partir de cet instant, je vous décharge de mon affaire. On reparlera de ce projet. Ce n'est pas un projet. C'est définitif. Je n'ai jamais eu autant de soucis que depuis que vous me défendez. Joseph, réfléchissez. Ayez confiance en moi. Votre oncle est un ami de longue date. Et je vous avoue que vous aussi, vous m'êtes devenu très cher. C'est vrai que vous m'avez communiqué des renseignements sur beaucoup de choses. Mais maintenant que le procès se rapproche de plus en plus de moi, tout en secret, cela ne me suffit plus. Au bout d'un certain temps, dans des cas comme le vôtre, il ne se passe plus grand-chose. Le procès, de Franz Kafka, feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain-Majrovitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Neuvième épisode, La cathédrale. Avec Stéphane Valinci, André Casalas, Audrey Meule. Vous m'avez confisqué mon procès, monsieur Huld. Non content de l'avoir mal géré, puisqu'en tant qu'avocat, vous n'avez apporté aucun changement important. Vous tenez à l'écart, afin que je ne puisse pas intervenir. Résultat, un beau jour, un jugement sera rendu en mon absence. Désormais, je prends les choses moi-même en main. Mais rédiger une requête est un travail sans fin. Pour que cela soit efficace, il faut que K écrive l'histoire de sa vie entière. Tous ses gestes, tous les événements, jusqu'au moindre détail. Et après, apporter toutes les preuves. Malgré tout, le temps lui manquera encore. Où trouver la force avec ces migraines permanentes qui me tétanisent. En plus, je ne tire aucun avantage du fait que ce procès soit connu de tout le monde. Ceux qui ne se positionnent pas en juge pour me condamner aveuglément vont au moins essayer de m'humilier. Ce qui sera nettement plus facile. En plus, chaque heure passée loin de son bureau est un calvaire. Au bureau, il ne peut pas non plus employer son temps comme auparavant. Il se donne beaucoup de peine pour faire semblant de travailler. Lorsqu'il m'arrive de penser au tribunal, il me semble qu'après l'avoir bien repéré dans l'obscurité, je pourrais prendre à revers cette vaste organisation impossible à saisir du regard, la déchirer puis la raser d'un seul coup. Mais ses soucis sont encore plus grands quand il n'est pas au bureau. Aujourd'hui, journée glaciale avec de fortes pluies. Alors que K. se sent en sécurité au bureau, il est chargé de montrer des monuments historiques de la ville à un Italien, important client de la banque. S'il a accepté, c'est uniquement pour renforcer sa réputation à la banque, mais ça va lui demander de fournir un gros effort. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de missions, dont le but, c'est ce que pense K, était de l'éloigner du bureau pour pouvoir vérifier son travail. Refuser ses missions, revenait à avouer sa peur, peur de ne pas pouvoir, à son retour, retrouver sa place. K reconnaît le côté exagéré de cette pensée, mais elle l'opprime tout de même. C'est moi, Lennie. Comment tu vas ? Malade à la tête. Et tes poumons ? Et ton procès ? Il va. Je ne peux pas rester en ligne, Lennie. Il faut que j'aille en ville avec un client. Où ça ? À la cathédrale. La cathédrale ? Pourquoi la cathédrale ? Pourquoi la cathédrale ? Parce que la banque m'a chargé de servir de guide touristique. On s'est donné rendez-vous à la cathédrale. C'est tout. Ce n'est pas tout. Joseph, il te traque. Je dois m'en aller, Lennie. Oui, je sais. Il me traque. K arrive à l'heure prévue, à 10 heures, mais l'Italien n'est pas encore là. Il reste un moment sous la pluie, puis entre par le portail principal. Il fait le tour de l'intérieur de la cathédrale, mais ne trouve son hôte nulle part. K repère un bœuf d'eau qui fait sa ronde, allumant les cierges, et puis un prêtre qui monte à la chair comme s'il allait faire un serment. Pourtant, l'église est vide. Un silence règne dans cette immensité. Immensité qui lui semble à la limite de l'humainement soutenable. Puis... Joseph K ! K regarde le sol sans réagir. Il est encore libre. Il peut bien sortir par une des trois portes en bois près de lui. Cela montrerait qu'il n'a pas compris, ou bien qu'il préfère ignorer l'appel. Par contre, au moment où il se retourne un tout petit peu en direction de la voie, il admet être celui qu'on a appelé et qu'il a envie d'obéir. Comme le prêtre ne l'appelle pas une deuxième fois, K tourne sa tête très légèrement et voit que le mouvement de sa tête a bien été remarqué. Tu es Joseph K ? L'accusé ? Oui. Je suis l'homme venu de la prison. C'est moi qui t'ai fait venir ici. M'a fait venir ? Mais... l'italien ? Quel italien ? On brossera très mal. Que sais-tu ? Il me semble. Je fais tout mon possible, mais je n'ai pas encore terminé d'écrire ma requête. Comment on veut-tu l'issue ? J'ai toujours été convaincu que cela se terminerait bien. Mais maintenant, je commence à avoir des doutes. Tu le sais, toi ? Je crains que ça me finisse mal. Il est probable que ton procès ne dépassera pas un tribunal de première instance. On est convaincu de ta culpabilité et tout le monde la tient comme établie. C'est faux. Je ne suis pas coupable. Un être humain ne peut pas être coupable. Et nous sommes tous des êtres humains. Vous les coupables, vous faites toutes la même chose. Tout le monde présume de ma culpabilité. Tous ceux qui prennent part au procès. Et en plus, ils donnent leur opinion à des gens qui, eux, n'ont rien à voir avec. Ma position devient intenable. Tu comprends mal. Le verdict ne tombe pas d'un seul coup. C'est le procès qui se transforme avec le temps en verdict. Le verdict ne tombe pas d'un seul coup. C'est le procès qui se transforme avec le temps en verdict. Que comptes-tu faire maintenant ? Chercher de l'aide. Il y a encore des stratégies que je n'ai pas encore tentées. Tu en cherches trop. En dehors de toi-même. Surtout auprès des femmes. Ce n'est pas de l'aide véritable. Si, les femmes ont un grand pouvoir. Si je fais en sorte de convaincre certaines femmes de ma connaissance de travailler pour ma cause, je réussirai, surtout auprès de ce tribunal rempli de coureurs de jupons. Si je montre une de ces femmes, même de loin, au juge d'instruction, il renversera l'estrade et l'accuser avec pour arriver plus vite à l'audience. Tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez. Pente et limite ! K a contrarié le confesseur. Dommage. Il aurait pu apprendre avec lui, non pas comment gagner le procès ou l'influencer, mais comment le contourner, comment vivre avec. S'il connaissait une sortie, il le dirait sûrement. Même s'il appartenait au tribunal, et même si K venait à l'instant de l'attaquer. Dehors, le mauvais temps persiste. Ce n'est même plus la journée obscure qu'il a quittée pour rentrer dans la cathédrale. Maintenant, c'est une nuit profonde. Tu ne veux pas descendre ? Je m'impose la distance pour éviter les risques d'être influencés. Maintenant, je descends. Attends ! Je décroche une langue. Je n'ai pas besoin de sermons, juste un peu de ton temps. Autant que tu veux. Je suis le seul homme du tribunal qui me traite avec gentillesse. J'ai enfin confiance en quelqu'un. Je peux te parler ouvertement. Pas d'illusion ! Tu comprends mal le tribunal. Et tu ne connais pas les écrits fondamentaux de la loi. Quels écrits ? Écoute, devant la porte de la loi se tient un gardien en manteau de fourrure avec un long nez pointu et une barbe de tartare. Un compagnard arrive et veut entrer. Pas maintenant ! Oppose le gardien. L'homme demande « Plus tard ? » « Possible ! » répond le gardien. Tu peux bien essayer d'entrer malgré l'interdiction. Mais remarque que même si je suis puissant je ne suis qu'un gardien de mes étages. À l'intérieur de salle en salle se trouvent des gardiens les uns plus puissants que les autres. L'homme de la campagne ne comprend pas pourquoi la loi n'est pas accessible à tout le monde. Il s'assoit sur un tabouret et attend la permission d'entrer. Il attend des jours des années il fait tout pour pouvoir entrer. Il argumente il supplie il offre même au gardien au gardien des cadeaux. « J'accepte » lui dit le gardien « seulement pour te prouver que tu as tout tenté et rien n'a mis. » Les années passent l'homme regarde sans cesse le gardien et il oublie les autres gardiens et les autres portes à l'intérieur de la loi. Si dans les premières années il a maudit à haute voix le hasard qui a posté le gardien devant la porte maintenant il ne fait que marmonner. L'homme redevient enfant il joue avec les puces qu'il trouve dans le col de fourrure du gardien et les implore de l'aider à passer la porte. Il n'a plus longtemps à vivre presque aveugle et sourd dans l'obscurité il voit une lueur apparaître par la porte de la loi. Soudain toute sa vie passée auprès de la porte défile devant ses yeux pour former une seule question. « Tu es insatiable » dit le gardien. « Que veux-tu savoir maintenant ? tout le monde veut accéder à la loi ? » demande l'homme. « Pourquoi durant toutes ces années personne d'autre que moi ne voulait rentrer ? » Le gardien se rend compte que c'est la fin se penche vers le vieux et hurle « Personne d'autre ne pouvait entrer par cette porte. Cette porte t'était destinée à toi seul. Maintenant je pars et je la verrouille. » Le gardien a trompé l'homme. « Ne sois pas pressé. Pas de point de vue sans réflexion. » Le gardien lui a communiqué l'essentiel quand il était trop tard. « Mais le campagnard n'a pas posé la question avant. Le gardien n'a fait que son devoir. » C'était son devoir peut-être de refouler les intrus mais il aurait dû laisser entrer l'homme. « Tu n'as aucun respect pour la loi et de plus tu changes l'histoire. » Reprenons. Le gardien fait deux déclarations à l'homme. « Tu ne peux pas entrer maintenant et cette porte t'était destinée à toi seul. » Il n'y a pas de contradiction entre ces deux phrases. « Les sages nous disent comprendre quelque chose alors même qu'on se méprend n'est pas à exclure. » « Comprendre quelque chose alors même qu'on se méprend n'est pas à exclure. » Le gardien saisi de pitié donne un espoir hypothétique en répondant « Possible. » Il ne joue pas le fonctionnaire officier. Il subit avec beaucoup de patience les demandes incessantes du campagneur. Il accepte avec élégance les cadeaux offerts. Tous les gardiens n'auraient pas eu ce genre de comportement. » « Donc, il n'a pas trompé l'homme. » « C'est un point de vue. » « Quant à l'interprétation de l'écriture, il y en a tellement, il vaut mieux s'en méfier. Ses opinions sont parfois l'expression du désespoir. Il y a même une interprétation selon laquelle c'est l'homme qui trompe le gardien. » « Comment ça ? » « Le gardien est un fonctionnaire. Il a ordre de garder cette entrée. Le campagneur est un homme libre et l'homme libre est supérieur à l'homme dépendant. Il peut se déplacer librement et volontairement. Seule la porte de la loi lui est interdite. Mais il choisit de rester là, assis sur son tabouret toute sa vie. Le pauvre gardien par conséquent doit rester aussi debout et subir tous les caprices de l'homme et nous n'oublie pas le gardien est au service de la loi mais uniquement face à cet homme-là et devant cette porte-là. Effectivement, c'est le gardien qui a été trompé. Pourtant, il n'y a dans l'illusion de la porte de la loi rien de néfaste pour le gardien tandis qu'elle est mille fois plus nuisible pour le campagnard. Quoi qu'il en soit, le gardien de la porte sert la loi. Il lui appartient. Il est au-dessus de tout jugement humain. Ça, je n'accepte pas. Cela voudrait dire que tout ce que dit le gardien est vrai. non, pas vrai, seulement nécessaire. C'est triste. Un monde bâti sur le mensonge. K est trop fatigué pour suivre tous les rebondissements de l'histoire, toutes les réflexions irréelles plutôt dignes d'un fonctionnaire du tribunal que de lui. L'histoire elle-même est devenue amorphe pour lui. Il a été entraîné dans un monde de pensées complètement étrangers pour lui. Et maintenant, il lui tarde de s'en débarrasser. Est-ce que l'aumônier est comme tous les autres qui ne parle que par allusion du procès de K pour le convaincre à la fin de cette terre ? Où es-tu ? Je suis là. Je ne te vois plus. Tu as laissé ta lampe s'éteindre. Montre-moi la sortie. Je ne la trouverai pas tout seul dans cette obscurité. Sommes-nous à l'entrée principale ? Tu veux déjà partir ? Oui. On m'attend. Je suis fondé de pouvoir à la banque. Je suis venu ici pour montrer la cathédrale à quelqu'un qui n'est pas venu. Longe le mur et puis y arrivera. Attends ! Tout à l'heure tu étais si gentil avec moi. Maintenant, tu es aussi méchant que tous les autres. Tu sais bien qui je suis ? L'aumônier de la prison qui appartient au tribunal. Et tu ne veux plus rien de moi ? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi ? Le tribunal ne veut rien de toi. Il t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand il te revas. Le tribunal t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. Avant, d'entendre son nom procurait du plaisir à K. Maintenant, cela lui fait horreur. Tout le monde connaît Joseph K. Même des gens qu'il rencontre pour la première fois. Comme s'il fallait être connue avant de se présenter. La lettre K elle-même, sa sonorité, sa présence sur une page d'écriture, commence à le dégoûter. Il la trouve laide et grossière. C'était le procès de Franz Kafka. Feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zahin-Meyrovitz. Neuvième épisode La cathédrale Avec Stéphane Valinci K André Casalas L'aumônier Audrey Meule Léni Bruitage Bertrand Amiel Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son, montage et mixage Bernard Lagnel Emmanuel Armengue Assistant Guy Péramor Réalisation Michel Sidoroff Qui Stéphane L'Égl potentiel Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il faut une vivacité d'esprit quasi infinie. Pour cette raison, le réveil est l'instant le plus dangereux de la journée. Si on arrive à le surmonter, sans être arraché et éloigné de sa place, on est bien tranquille pour la suite de la journée. Qui êtes-vous ? Vous avez sonné. Qu'on m'apporte mon petit déjeuner. C'est l'heure. Il veut qu'on lui apporte son petit déjeuner. C'est impossible. 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 C'est impossible. C'est impossible. Impossible. K, chez lui dans la pension de Mme Grobard, reste dans l'obscurité à réfléchir. Devant la maison, un soldat marche comme une sentinelle. Joseph, il te traque. Je dois m'en aller, Lénie. Oui, je sais. Il me traque. Donc, il y a une sentinelle devant la maison. Est-ce qu'elle m'est destinée ? Le soldat marche près du mur. K se penche sur le bord de la fenêtre pour mieux voir. Tout d'un coup, une voix de femme. Donc, un rendez-vous. Salut ! C'est une bonne qui apporte de la bière à son amant-soldat. Rien à voir avec Joseph K. Figurez-vous que c'est de votre bonheur qu'il s'agit, monsieur K. Mon bonheur ? Oui. Ce n'est pas bien grave. Vous êtes arrêté, c'est sûr. Mais pas comme un cambrioleur est arrêté. Un cambrioleur arrêté, c'est très grave. Mais dans votre affaire... Dans mon affaire... Dans son demi-sommeil, les pensionnaires de Mme Groubart lui apparaissent. Ils forment un groupe serré, tête contre tête, les gueules ouvertes comme pour former un cœur d'accusation. Il y a pour cas beaucoup d'inconnus. Cela fait longtemps qu'il ne s'occupe plus de la vie à la pension. La présence de ces inconnus le met mal à l'aise. Monsieur Désir ? J'en tire. Vous êtes blême ? Venez vous asseoir. J'en tire. Vous avez le vertige ? Ce n'est rien. Tout le monde est pris de vertige ici la première fois. Le soleil chauffe la charpente et le toit devient brûlant. Ce n'est guère un endroit pour des bureaux. L'air du tribunal est vicié, à peine respirable. De plus, les locataires y étendent leur linge. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas étonnant que vous ayez un malaise. Dans son demi-sommeil, devant la fenêtre ouverte de la pension, au soir de son 31e anniversaire, K s'imagine au tribunal. Joseph K, vous devrez vous présenter au bureau du tribunal. Quand ça ? Tout de suite et sans faute. Maintenant ? Cela ne me convient pas. Je vous conseille très fortement de vous présenter et de bien vous garder de toute forme de désobéissance. Déjà, vous avez fait des remarques sur l'inefficacité des interrogatoires qui n'aboutissaient à aucun résultat. que vous alliez désormais refuser toute convocation par téléphone ou par écrit, que vous alliez fermer la porte au née des messagers. Mais maintenant, il est le seul accusé. Tous les autres se comportent comme des fonctionnaires, dans les galeries du tribunal, la tête penchée sur la poitrine, les lèvres remontées, le regard dur pour faire de la réflexion grave. Maintenant, il traverse le tribunal à grands pas, dans tous les sens. Il connaît toutes les pièces, même les couloirs obscurs. Pourtant, il n'a jamais mis les pieds, ils sont tout à coup familiers, comme s'il y habitait, et depuis toujours. Par ici, la porte pour les urgences, pour éditer les filles. Il faut monter sur le lit. Je vous ouvre. Mais, quelque chose vous étonne ? Vous connaissez cet endroit ? Ce sont les bureaux du tribunal. Il y a des bureaux du tribunal dans tous les greniers. Pourquoi pas ici ? Mon atelier aussi fait partie des bureaux. Le tribunal l'a mis à ma disposition. Ce que Ka préfère, dans son demi-sommeil, plein de rêves, c'est de penser à... Titorelli artiste ! Titorelli, le peintre, devenu un intime, remplaçant l'avocat Hulde, Titorelli, de qui Ka peut encore accepter de l'aide. Quel genre d'acquittement désirez-vous ? Quel genre ? Vous avez le choix entre l'acquittement réel, l'acquittement apparent, et la prorogation. Le meilleur serait l'acquittement réel. Je voudrais bien sûr un acquittement réel. Il n'existe pas. L'acquittement réel n'existe pas. Dans son demi-sommeil, Ka voit Titorelli assis dans un fauteuil, et lui, Ka, à genoux devant lui. Il lui caresse les bras et le flatte. Ka porte une longue robe sombre, chaude et lourde. Titorelli sait bien ce que Ka désire, mais il fait semblant de ne pas comprendre pour le tracasser. Ka s'obstine. Il commence à caresser les joues du peintre. Et enfin, Titorelli se penche vers Ka, ferme ses yeux, prêt à répondre à son désir. Il saisit Ka par la main et l'entraîne jusqu'au tribunal où il se précipite dans les escaliers qu'il monte et dévale sans effort, léger comme deux petits bateaux sur l'eau. Longe le mur et tu y arriveras. Attends ! Tout à l'heure, tu étais si gentil avec moi. Maintenant, tu es aussi méchant que tous les autres. Tu sais bien qui je suis ? L'aumônier de la prison. Qui appartient au tribunal. Et tu ne veux plus rien de moi ? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir de toi ? Le tribunal ne veut rien de toi. Il t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. Le tribunal t'accueille quand tu arrives et te laisse partir quand tu t'en vas. Ka croit enfin comprendre les gens du tribunal. Il croit pouvoir jouer avec eux et être même l'un d'eux. Il y a là une dernière possibilité d'être sauvé. Il faudra changer de tactique. S'ils n'ont pas pu l'aider pour son procès, peut-être que maintenant ils vont le cacher quelque part. Excusez-nous. Regardez ces deux-là. Gras et blême. En haute forme et smoking. Alors vous arrivez sans me prévenir. En tout cas, je suis prêt, comme vous voyez. Je vous attends depuis longtemps. Même si ce soir, j'attendais un autre genre de visite. Alors c'est vous qu'on m'assigne. Vous jouez dans quelle pièce de théâtre ? Théâtre ? Il m'envoie de vieux acteurs de second rôle. Même en phase terminale, des fonctionnaires subalternes. On veut se débarrasser de moi à très bon marché. N'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'habitude d'être ainsi interpellé, je vois. Donc, j'enfile le chapeau noir. Même les gants noirs pour l'occasion. Comme le costume. Et comme vous. Tout en noir. C'est pas beau ça ? Non. Laissez-moi le chemin libre. Attendez d'être dehors. Je ne suis pas malade quand même. Une fois dehors, les deux inconnus collent leurs épaules à celles de K et glissent leurs bras sous les siens. De façon bien délibérée, ils attrapent chacun de leur côté ses mains. Ils composent maintenant une unité. K au milieu, mais c'est comme si cette unité était faite de matière sans vie. Malgré sa situation, K essaie de regarder de plus près ses nouveaux compagnons sous les réverbères. Vous ne seriez pas ténor à l'opéra ? Leur visage tout propre le révolte. K imagine bien la main qui les nettoie, qui essuie les lèvres, qui gratte le menton. Pourquoi justement vous deux ? Excusez-moi. Avancez ! Non, je ne bouge pas tant que vous ne m'aurez pas répondu. Tout à l'heure, je n'aurais plus besoin de mes forces, donc maintenant, je vous fais marcher à plein régime. Comme des mouches qui peinent à se libérer du papier du mouche et qui s'arrachent les pattes. Pour vous faire trimer dur, messieurs. Mais, c'est Mademoiselle Bursner, n'est-ce pas ? Suivons-la, vite. Vous semblez avoir de l'expérience en matière de justice. La justice me fascine. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocats. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Et si c'était vraiment elle, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour lui ? Qu'est-ce qu'il cherche, Joseph K, en cette soirée de son 31e anniversaire, en changeant de direction, en menant les deux inconnus où il veut, en suivant cette femme dans la rue ? Montrer sa résistance à ces deux messieurs ? Ridicule. Il n'y a rien d'héroïque à les embêter. Juste goûter une dernière affirmation de vie en cette soirée de son 31e anniversaire. Le plus important maintenant est de garder l'esprit clair, oublier toutes ces femmes. Je ne l'aime pas, votre bien-aimée. Regardez comme elle est moche, grossière, lardée dans son corset. Une grosse fille comme ça peut être bien gentillette, mais serait-elle prête à se sacrifier pour vous ? Non. Elle n'est ni charmante ni agréable et elle ne se sacrifierait pas pour moi. Alors, elle ne vous manquerait pas si vous la perdiez. Dans ce cas, il vous faut l'échanger contre quelqu'un d'autre comme moi. Comme vous. Mais elle a un avantage sur vous. Elle ne sait rien de mon procès et ne me conseillerait pas d'avouer comme vous. Et de faire face à tout ce qui m'arrive avec intelligence. Je voudrais toujours m'agripper au monde comme si j'avais une vingtaine de mains. Erreur. Est-ce que je veux que l'on dise de moi au début du procès il voulait en finir vite et maintenant, à son terme, il veut tout recommencer ? Cette longue année de procès ne lui aura donc rien appris ? Est-ce qu'il veut vraiment finir comme une bête ? Non. Comme un homme qui réfléchit. Je vous suis très reconnaissant, messieurs, car le fait qu'on vous ait choisi, vous, à moitié muet et sans un brin d'intelligence pour partager mon chemin, m'oblige à dire moi-même les choses nécessaires. La jeune femme de Venteux, mademoiselle Bursner ou pas mademoiselle Bursner, a disparu. Les deux messieurs sont pleins de bonne volonté. Ils s'apprêtent à faire tous les gestes de ce que K souhaite faire. S'il veut tourner un peu d'un côté, il tourne avec lui. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête. Allons-y. On passe par des rues où se trouvent des agents de police. Là-bas, il y en a un avec une grande moustache, la main sur son sabre. Il s'approche de notre unité qui doit certainement lui sembler suspecte. Regardez, messieurs, l'État vient à mon aide. Peut-être que bientôt je serai obligé de vous défendre contre l'État. Une carrière de pierre abandonnée. Est-ce que c'était le but dès le départ ? Ou est-ce qu'on s'est arrêté là par fatigue ? K. attend, silencieux, pendant que les pauvres messieurs, épuisés, enlèvent leur haut de forme et s'essuient le front. Au clair de la lune. Un des deux inconnus commence à déshabiller K. Puis, il plie les vêtements avec énormément de soin, comme s'ils allaient être réutilisés à un moment indéfini. Qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de nuit ? Il vaut mieux nous confier vos affaires que de les laisser au dépôt. Au dépôt, il y a des fraudes et au bout d'un certain temps, on y revend tout, même en cours de procédure. Et des procès comme le vôtre n'en finissent pas, surtout dans ces temps. Donc, un des messieurs lui frotte le dos. Il faut réchauffer un petit peu, un délai, l'autre. Voilà. Il ne faut pas rester comme ça. Puis, le fait courir pour le réchauffer, toujours avec un maximum de politesse. et pendant ce temps, l'autre monsieur cherche un endroit convenable. Ça y est, il l'a trouvé. Il s'agit d'un coin un peu à l'écart dans la carrière. Là, on installe un billot de pierre. Ensuite, ils font asseoir K et il place sa tête contre. Pas confortable. Couché. Couché. La nouvelle position, plutôt couchée, n'est pas beaucoup mieux. Malgré leur bonne volonté, K a du mal à les aider dans leur travail. son attitude reste un peu forcée. C'est un long couteau de boucher à deux tranchants. L'un des deux bourreaux vérifie l'affûtage, puis le passe à son compère par-dessus la tête de K. C'est à vous, je crois. Ils font cela deux ou trois fois. J'ai souvent imaginé qu'un tel couteau de charcutier me taillait le crâne avec un rythme rapide et mécanique, détachant de si fines tranches qu'elles s'enroulaient sur elles-mêmes. Tiens, quoi que... Eh bien, je me retrouvais allongé par terre et on me découpait en tranches de rôti. Dans un coin, il y avait un chien vers lequel je poussais lentement ses morceaux de viande. À ce moment, K pense que c'est de son devoir de saisir le couteau et de se l'enfoncer. Mais je ne le ferai pas. Parce qu'il ne peut pas dispenser les autorités de faire leur travail. Ces mêmes autorités lui ont ôté la force nécessaire pour le faire. Un des bourreaux bloque la tête de K pendant que l'autre tient le couteau au-dessus de sa poitrine. Soudain, dans la pénombre, des volets s'ouvrent, quelqu'un se penche à une fenêtre, les bras tendus. Qui est-ce ? Quelqu'un qui veut m'aider ? Y a-t-il encore une issue ? Où est le juge qu'il n'a jamais vu ? Où est ce haut tribunal dont tout le monde parle et que K n'a jamais trouvé ? C'est d'une logique inébranlable mais qui pourrait se briser pour un homme qui a envie de vivre. Je lève mes mains, écarte mes doigts, et un des bourreaux plonge le couteau dans la poitrine de Joseph K et le tourne lentement. Dans sa vision en train de s'éteindre, K voit, près de son visage, joue contre joue, les deux messieurs constatait l'exécution du verdict. Comme un chien. C'était comme si sa honte allait lui survivre. C'était le procès de Franz Kafka. Feuilleton en dix épisodes. Traduction et adaptation radiophonique David Zain-Meyrovitz. Dixième et dernier épisode, l'exécution. Avec Stéphane Valency, K, Nicky Marbeau et Daniel Krenenstein, les bourreaux. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagnel, Emmanuel Armengue. Assistant, Guy Péramor. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada